Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, je vous invite à vous installer afin que Madame la rectrice et Monsieur le directeur de ce très bel établissement puissent ouvrir, lancer le deuxième séminaire académique de l'éducation prioritaire. Merci à vous, bonjour à toutes et à tous. Madame la rectrice, chère Nathalie, Mesdames, Messieurs les inspectrices et inspecteurs, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, bienvenue à Sup Microtech, je suis heureux de vous accueillir dans cet amphithéâtre et dans cet établissement pour votre séminaire dédié à l'éducation prioritaire, thème ô combien important avec l'objectif d'accompagner l'ensemble de notre jeunesse dans toute sa diversité. Heureux de vous accueillir, c'est toujours un plaisir pour moi d'ouvrir cette école et de la faire découvrir. Je commencerai par vous dire quelques mots sur cette école qui vous accueille aujourd'hui, Sup Microtech, école plus que centenaire qui a fêté ses 120 ans en 2022, qui a pour objectif de former des ingénieurs, mais pas que, nous avons environ 800 élèves ingénieurs et une centaine de doctorants qui préparent le doctorat en sciences pour l'ingénieur. Et tous ces élèves, tous ces doctorants sont accompagnés par environ 300 personnes pour le support pédagogique, pour l'enseignement et la recherche. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir, parce qu'au-delà de nos missions d'enseignement supérieur, nous sommes aussi porteurs de campus des métiers des qualifications, le campus Microtechnique et Système Intelligent. Et vous le savez, l'objectif des campus, c'est de valoriser, de communiquer, de mettre en visibilité les thématiques mais c'est aussi d'être le carrefour entre le monde du secondaire, quoi vous représentez en bonne partie, le monde du supérieur, et le monde socio-économique, celui des entreprises. Nous sommes établissements porteurs de ce campus et acteurs de ce campus, et donc nous apportons notre petite cote-part à cette continuité entre le secondaire et le supérieur, et nous œuvrons avec des actions qui vont de Bac plus 3 à Bac plus 8, et je dirais même que nous avons des actions qui démarrent au collège pour sensibiliser toute notre jeunesse, leur donner de l'ambition et surtout répondre aux besoins du territoire, donner finalement des trajectoires ambitieuses à la jeunesse de ce territoire. Donc quelque part, vous accueillir dans le cadre de ce séminaire dédié à l'éducation prioritaire, j'allais dire, c'est dans la continuité de notre action, de nos actions, pour l'ensemble de la jeunesse de ce territoire. Je ne vais pas être plus long, il faut dire simplement que j'espère que ce séminaire sera l'occasion pour vous d'échanges fructueux. Je sais que vous allez avoir une belle conférence d'introduction, des tables rondes, vous allez pouvoir échanger sur vos actions. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, des échanges fructueux et surtout un bon souvenir de cette école. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le directeur de Submicrotech, Kensem Charpascal, de nous accueillir encore une fois dans votre très bel établissement. J'y reviens. Mesdames et messieurs les délégués au préfet, Mesdames et messieurs les IADASEN, Monsieur le directeur territorial du réseau Canopée, cher Laurent, Mesdames et messieurs les chefs et chefs d'établissement, Mesdames et messieurs les chefs et chefs de service de l'académie et de la région académique, Mesdames et messieurs les inspectrices et inspecteurs, Mesdames et messieurs les directeurs et directrices d'école, Mesdames et messieurs les enseignantes et enseignants, je vous sais nombreux aujourd'hui et merci, Mesdames et messieurs les partenaires de l'école, Mesdames et messieurs les parents d'élèves, Mesdames et messieurs en vos grades d'égalité, Mesdames et messieurs, pour n'oublier personne. Merci encore une fois, Monsieur le directeur, de nous accueillir ici, dans ce bel amphithéâtre. Ça me rappelle un passé pas si lointain, l'ambiance des amphithéâtres. D'ailleurs, je note que Nulissine a perdu ce beau réflexe de se mettre plus tôt dans la deuxième partie de l'amphithéâtre. Vous aurez tous et tous remarqué qu'on s'est resté jeunes à l'éducation nationale, y compris dans ce type de réflexe. Merci de nous accueillir dans cet établissement qui symbolise bien ce jour et l'ambition et l'audace que nous avons pour les élèves des réseaux d'école maternelle, élémentaire, primaire, pour tête de réseau des collèges qui se sont situés soit dans des quartiers politiques de la ville, soit dans des zones rurales dites éloignées. Je suis vraiment très heureuse de vous voir réunis aujourd'hui, mesdames et messieurs les actrices et les acteurs de l'éducation prioritaire de l'Académie. En effet, cette journée se veut comme l'année dernière, une journée de rencontre, une journée de partage de votre engagement, de vos actions et aussi des outils que vous concevez pour qu'aucune et aucun des élèves qui nous sont confiés ne restent au bord du chemin. L'analyse que vous avez faite lors du séminaire de l'année dernière, au sortir du séminaire de l'année dernière, a permis de concevoir une nouvelle organisation de cette journée, journée qui va vous conduire vers la nécessaire interconnaissance de vos réseaux avec pour fil rouge cette année le travail personnel de l'élève. Prendre le temps de ces échanges de pratiques que vous avez souhaités, c'est bien le retour que vous nous avez fait, va constituer, vous allez le voir, un des temps forts de ce séminaire. J'ai souhaité, en fait, nous avons souhaité, et avec cette formidable équipe qui est là, nous avons souhaité que le ton de cette journée de travail soit ancré sur trois mots-clés. Trois mots-clés qui sont collectif, cohésion, cohérence. Voilà, comme une valse à trois temps. Dans ce séminaire, qui est le fruit du défi collectif qui mobilise vraiment chacune et chacun d'entre vous dans votre quotidien professionnel, vous allez retrouver concrètement tout d'abord la conférence de M. Julien Tourneville, qui est ici tout près déjà docteur en sciences de l'éducation, plus largement en sciences humaines et sociales, donc de l'Université de Bordeaux, qui va nous permettre d'interroger le rapport des professionnels de l'éducation avec les jeunes de l'éducation prioritaire en milieu rural et urbain. Et puis, la clôture de vos travaux, c'est un honneur, sera faite par M. Sylvain Connac, grand témoin de la journée, professeur des universités, qu'on ne présente plus, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Il partagera avec nous les forces de votre réflexion et de vos actions, et il nous proposera des axes de travail à conduire dans les années à venir. Par votre présence dans les stands, vous partagerez les moments indispensables d'échange pour poursuivre l'enrichissement de votre pratique. Soyez vraiment remerciés toutes et tous pour le fait de mettre en valeur le fruit de votre travail quotidien dans les 16 stands qui correspondent aux 16 réseaux d'éducation prioritaire de l'Académie. Que nos partenaires, ainsi que celles et ceux qui présenteront les dispositifs audacieux pour lutter contre toutes les formes de déterminisme, que les partenaires et donc toutes et tous soient vraiment remerciés pour leur présence. Canopée, M. le directeur territorial, Mme la directrice de l'atelier du Doubs, la FEV, la présentation du dispositif Convention éducation prioritaire de Sciences Po Paris et celle des Cordées de la réussite, celle du dispositif Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Ce sont autant de moments de découverte et de réflexion pour porter cette audace de s'engager dans leurs apprentissages auprès des élèves de l'Académie. Alors pourquoi cette thématique du travail personnel de l'élève et de quoi parle-t-on quand on parle de travail personnel de l'élève ? Le travail personnel de l'élève, c'est un concept essentiel pour favoriser l'apprentissage et le développement des compétences tant dans la classe qu'en dehors de celles-ci. Dans la classe, vous le savez, il ne se limite pas à la simple écoute de la professeure ou du professeur mais cela implique également des activités individuelles et collectives, résolution d'exercices, participation à des discussions, recherche d'informations, rédaction, réflexion. L'élève doit s'engager activement et prendre des responsabilités. En dehors de la classe, il peut inclure les devoirs à la maison, bien sûr, la lecture, la préparation des examens, la recherche personnelle, etc. Ce travail est essentiel pour approfondir les connaissances acquises en classe et pour développer l'autonomie des élèves. il permet de renforcer tout à la fois la compréhension et la mémorisation des concepts. Le travail en classe et le travail hors la classe sont étroitement liés. Ils se nourrissent mutuellement. Ce qui se place en classe donne du sens, bien sûr, au travail personnel effectué à l'extérieur et vice-versa. Le travail personnel de l'élève, c'est un équilibre subtil entre les activités guidées en classe et les efforts individuels en dehors. Il contribue ainsi à la construction des savoirs et, encore une fois, à l'autonomie des élèves qui nous sont confiés. De fait, en éducation prioritaire, cet équilibre, il est parfois difficile, en tout cas plus complexe, souvent, à trouver. Voilà pourquoi nous avons souhaité que cette thématique soit centrale pendant cette journée de réflexion en dehors de vos lieux d'exercice pour qu'elle soit au cœur de vos pratiques professionnelles de chaque jour. Quatre tables rondes vous permettront de voir les différents points de vue sur ce travail personnel de l'élève. Quatre tables rondes avec Mme Lia Dazen, les directeurs de Belfort, Marianne Tanzi, qui m'a fait visionner tout à l'heure, j'ai parti dans votre établissement, je suis le directeur. Donc, les différents points de vue sur ce travail personnel de l'élève par des témoignages, mais aussi par les échanges, toujours, qui vont nourrir la réflexion de chacune et de chacun. Nous savons que nous avons à encourager les élèves à s'engager davantage dans leur travail personnel pour favoriser leurs apprentissages et leur autonomie. Il s'agit d'abord d'écouter leurs préoccupations et d'identifier leurs besoins individuels. Il s'agit de mettre en valeur leurs progrès et leurs défis. Il s'agit encore d'accorder des moments dédiés au travail personnel en classe. Il s'agit de les encourager à réfléchir, à résoudre des problèmes, à approfondir leurs connaissances de manière autonome. Il s'agit de leur donner l'opportunité de s'exprimer, de favoriser les discussions, les débats, les présentations, où les élèves peuvent donner de même, partager leurs idées, leurs découvertes. Il s'agit aussi de célébrer leurs progrès, même les plus petits, souligner les efforts fournis, les rassurer sur leur capacité à surmonter les obstacles. Toutes ces approches que vous mettez en œuvre dans vos classes créent véritablement un environnement propice à l'engagement actif des élèves dans leur travail personnel. Ce sont autant de moments pour porter les valeurs de notre tout nouveau projet académique 2024-2027 qui vous a été adressé, qui s'appelle d'ailleurs le livre-socle pour 2024-2027, et qui est désormais notre action éducative dans chacun de nos territoires. Nous y parlons d'équité et d'ambition. C'est parce que le projet académique met en avant l'équité comme pierre angulaire. En effet, il s'agit de garantir aux élèves des opportunités égales, de briser les barrières, de cultiver un environnement où chacune et chacun peut s'épanouir indépendamment de ses origines, indépendamment du lieu où il se trouve dans l'académie, indépendamment de son parcours. On y parle d'ambition et elle est également essentielle puisque l'académie doit encourager et veut encourager chaque élève à repousser ses limites, à exceller, à rêver grand. L'éducation doit être le catalyseur de leurs ambitions. Dans ce projet académique, on parle aussi beaucoup de respect et de reconnaissance. C'est pour dire que le respect est le fondement de la communauté éducative. L'académie prône un environnement où chaque personne est respectée pour sa singularité et dans sa singularité. La reconnaissance est le ciment des relations. L'académie veut valoriser et célébrer les réussites individuelles et collectives. On y parle encore de persévérance et d'audace. C'est pour signifier que la persévérance c'est la clé de l'accomplissement. L'académie encourage les élèves à surmonter les obstacles, je le disais, à apprendre de leurs échecs. Finalement, on a tous à faire ce chemin. à apprendre de leurs échecs et à persévérer dans la quête de leurs objectifs sans jamais baisser les bras. Et puis l'audace, elle est cultivée au sein de l'académie en encourageant chacune et chacun notamment à innover. On a donc voulu, nous avons voulu que ce séminaire donne le cap pour la mise en œuvre du travail personnel de l'élève ancré dans les valeurs que porte notre projet académique. Je conclurai vos propos par de chaleureux remerciements. D'abord aux équipes de Submicrotech NSEM bien sûr puisqu'elles ont permis cette belle organisation et ces installations qui vont permettre des échanges fructueux. Aux élèves du lycée professionnel Tristan Bernard de Besançon puisqu'ils vous ont et ils nous ont accueillis superbement vous l'avez vu et qu'ils et elles vont assurer la sécurité de la journée. Merci à elles et eux. Aux élèves du lycée professionnel de Condé de Besançon qui ont préparé non moins magnifiquement un accueil sous forme de petit déjeuner. Merci à nos élèves. Aux élèves de la section art visuel du lycée général et technologique Pasteur de Besançon qui tout au long de la journée vont conduire des interviews vont assurer la captation de la journée et vont nous permettre de garder en mémoire ces moments de mutualisation des pratiques et d'échanges. Aux élèves du lycée professionnel Les Huysselets de Montbéliard section mode et cuir qui ont réalisé ce qui vous permet d'identifier les membres de l'équipe organisatrice de cette journée. Vous verrez ça de plus près pour celles et ceux qui ne les ont pas encore approchés qui n'ont pas eu ce bonheur encore. Elles ont un beau comment l'appeler une boussole une boussole nous a dit Sylvain Connac. Bravo à ces élèves ils sont encadrés évidemment par leurs professeurs qui ont accepté de placer leur expertise au service de la réussite de cet événement donc merci infiniment à elles et eux mesdames et messieurs les professeurs ainsi que aux proviseureux et proviseurs qui sont à leurs côtés. Merci encore à celles et ceux qui animent et témoignent dans les quatre tables rondes et en particulier à vous chers parents d'élèves qui allaient témoigner mais aussi merci à monsieur Elia Dazen du Jura et à son équipe Fabien Ben qui porte le dossier devoir fait aux IAIPR qui apportent leur expertise et qui vont l'apporter tout au long de la journée sur cette thématique du travail personnel de l'élève à l'équipe de l'EFC et à vous Augustin Guyot qui est à sa tête et qui avait œuvré pour la réalisation concrète de chaque moment de la journée aux membres bien sûr du comité de pilotage académique qui avec dynamisme toujours conviction encore ont conçu cette journée sous le pilotage attentif de Marianne Tanzy et d'Azen du théâtre de Belfort c'est une team à la tribune et puis surtout à vous actrices et acteurs des 16 réseaux et en particulier aux coordonnateurs de réseaux à la formatrice académique aux coordonnateurs académiques à toutes celles et ceux qui sont présents et qui nous suivent en streaming et puis enfin au service communication de l'académie notamment Guillaume Rivoire et Maryse Sonnet mais en fait tout le service communication de l'académie qui ont créé une infographie colorée dynamique qui est un vrai marqueur qui va marquer la force de notre éducation prioritaire je vous souhaite une très belle journée des échanges fructueux avec pour Boussole le projet académique et puis pour Horizon un avenir plein d'espoir de progrès pour les élèves qui nous sont confiés merci à toutes et tous merci madame la rectrice nous allons accueillir monsieur Julien Tourneville notre premier conférencier notre conférencier de ce matin vous avez vu vous avez su que l'organisation de cette journée se fait en deux temps celui de ce matin donc dans cet amphithéâtre puis ensuite nous aurons cette possibilité que vous avez souhaité d'aller dans les stands et d'avoir des tables rondes les quatre tables rondes vous êtes inscrit les choses sont marquées vos noms sont marqués il y a 20 places assises mais si vous voulez les souhaiter au cours au fur et à mesure de la journée dans votre déambulation c'est possible vous aurez juste quelques mots avant d'accueillir monsieur Tourneville comme l'année dernière madame l'inspectrice madame Morer qui est inspectrice dans le REP Jacques Brel à Vesoul et mon collègue Geoffrey Zolnette inspecteur de mathématiques vont récolter pouvoir recueillir vos questions et les poser dans ce temps d'échange à monsieur Tourneville et puis en fin de journée à monsieur Connac qui est là aussi et qui on se retrouve ou on se retrouvera dans cet amphithéâtre donc vous avez un QR code sur vos vos programmes mettez-les dans vos dans vos smartphones de façon à pouvoir poser toutes les questions elles sont prises smartphone ou autre d'ailleurs elles sont prises par les collègues tout au long de la conférence pour le déjeuner pratiquement j'entendais A donc pour le déjeuner s'il vous plaît vous aurez comme l'année dernière pour celles et ceux qui ont participé une contremarque qui vous sera donnée par les membres de l'équipe organisatrice donc repérez-les tout est prévu donc avec votre contremarque vous pourrez aller déjeuner au CRUS on vous indiquera et le soleil est en train d'arriver merci monsieur Tourneville de nous l'avoir apporté de Bretagne ensuite et monsieur Connac bien sûr de la région du sud ensuite donc nous reviendrons ici sur le même format que la matinée vous allez poursuivre puisque votre volonté était de poursuivre ces échanges et d'avoir ce partage les uns avec les autres les tables rondes sont reproduites à l'identique avec d'autres participants et nous nous retrouverons on va essayer d'être garants du temps nous nous retrouverons ici les différents temps seront balisés grâce à l'équipe communication et à ce que vous avez fait dans les réseaux par les réussites de nos élèves de l'éducation prioritaire sous le biais de vidéos qui ponctueront toute la journée et puis nous aurons donc le témoignage de monsieur Connac qui va récolter toute la journée c'est un il va récolter tout le travail tout le matériau pour nous donner des pistes à venir sur les trois ans à venir pour que nous nous inscrivions effectivement dans le projet académique donc voilà cette richesse de cette journée et de cette préparation qui a été faite aussi grâce à vous nous aurons des temps où nous allons remercier nos lycéens qui viendront ici je vous demanderai effectivement de leur faire un accueil chaleureux de remerciements puisque nous sommes toujours très heureux d'avoir des élèves dans ces moments puisque nous travaillons pour eux voilà monsieur Tourneville c'est à vous on va vous laisser œuvrer alors on va avoir une petite quelques la petite vidéo avant effectivement donc quatre quatre vidéos des réseaux il y a une vidéo par réseau il s'agit d'élèves qui sont qui ont travaillé et qui sont passés par ces réseaux de l'éducation prioritaire de l'académie de Besançon merci à vous merci à vous je m'appelle j'ai 19 ans du coup j'habite au Glacier j'ai été à l'école d'Oubliarabon après au collège au vent et j'ai été au lycée Courbet et là je suis actuellement en deuxième année de licence d'histoire alors moi je veux devenir prof d'histoire donc l'histoire ça me passionne vraiment j'ai eu un prof au collège qui s'appelle monsieur Desplanques qui m'a vraiment donné envie d'approfondir cette matière et l'idée d'être prof en fait ça m'intéresse parce que c'est un moyen de transmettre les connaissances aux enfants ça fait maintenant trois ans que je suis bénévole populaire et actuellement je suis responsable de Copa du Monde Copa du Monde c'est le mouvement des enfants bénévoles qui ont entre 8 ans et 12 ans et on a vie en ce moment pour une école au Liban et le bénévole ça m'a apporté du positif c'est un moyen concret d'agir pour un monde plus juste je suis issu du quartier des résidences au niveau de la scolarité j'ai été à MLK ensuite j'ai fait l'UPR groupé et ensuite j'ai terminé avec Simone Signoret ensuite j'ai travaillé un petit peu avec des expériences j'ai fait aussi le CFA de Belfort et Pézoules et ensuite j'ai ouvert un établissement à la soirée en la pleure de 10 située à Belfort l'idée c'est de travailler une cuisine basse température et travailler également pour la glace et la glace et la glace donc l'année dernière j'étais en première année de santé donc j'ai fait une passe parce que j'étais sûre que je voulais faire médecine et j'ai réussi j'ai été troisième le cours me passionne on est vraiment en cours de médecine dans la ville du sujet pendant quand j'étais petite je voulais plutôt être prof de maths un professeur de faire ce qui nous passionne parce que là faire 10 ans d'études de l'outil sans aimer c'est presque impossible Bonjour je m'appelle Luc Simé et je suis étudiante en deuxième année à Sciences Po Paris je ne suis pas née en France ma famille s'est déplacée ici lorsque j'étais en quatrième ma scolarité ici en France a débuté avec le collège Jacques Brel à Besoul ce collège a une importance particulière pour moi car les différents dispositifs m'ont permis d'apprendre le français rapidement et de pouvoir bénéficier d'un suivi absolument génial de la part du corps enseignant et le tout a été une aide précieuse et majeure pour mon intégration et aussi mon bien-être scolaire c'est pourquoi je suis vraiment très reconnaissante envers le collège et mes professeurs après le baccalauréat j'ai été admise à Sciences Po Paris et ici j'étudie les sciences et les sociales avec un focus particulier sur l'économie le droit et les sciences politiques je suis également engagée au sein d'associations étudiantes comme Sciences Po qui est l'association historique d'arts oratoires à Sciences Po enfin ici en troisième année on fait une année d'échange et je vais pouvoir partir aux Etats-Unis à partir de septembre 2024 pour étudier la justice sociale et l'économie au sein de Pizza College qui est situé en Californie et à partir de septembre C'est parti. 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 Pourtant, on pourra en convenir, bon, le monde a changé. Le monde a changé, alors la première chose à laquelle on pense souvent quand on dit « le monde a changé », c'est les technologies. Oui, c'est vrai, maintenant ils ont des téléphones, peut-être plus tôt qu'avant, ou en tout cas, maintenant il y a des réseaux sociaux, ce que ça peut engendrer derrière, de réflexions, de problématiques sur les usages des réseaux sociaux, etc. Oui, c'est vrai, mais est-ce que ça se résume à ça ? A priori, non. Le monde a changé d'une manière plus globale. Tout l'environnement a changé entre l'enfance que nous, nous avons vécue, quand bien même elle ne serait pas si lointaine, et l'enfance telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Je vous donne un exemple qui m'a frappé il y a très peu. C'était le mois dernier, dans le cadre d'un programme de recherche sur lequel nous travaillons, j'étais dans une cité éducative dans le sud de la France. Et au moment où nous y étions, il y avait d'organiser la finale d'un concours d'éloquence, qui était un projet qui avait été, donc en partenariat avec la cité éducative, qui avait été mené par des enseignants dans un réseau REP et avec des intervenants extérieurs. C'était une association qui avait guidé le projet toute l'année. C'était la finale. Et donc, c'était des enfants de CM2 qui intervenaient. Le deuxième thème qui est apparu, c'était des thèmes travaillés et construits par les enseignants, le deuxième thème qui est apparu s'appelait « Allons-nous sauver la planète ? » Et la petite fille qui intervient à ce moment-là, qui monte sur scène, elle avait ce qu'on appelle la négative, donc son rôle, c'était de dire non à ce moment-là. Vous savez comment fonctionne un concours d'éloquence. Elle commence et sa première phrase, c'est « Non, nous n'allons pas sauver la planète car elle est trop grande et trop difficile à nettoyer et c'est trop tard. » Évidemment que c'était un jeu de rhétorique. Ceci dit, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, en lien avec ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons quand même des enfants qui, avant leur 10 ans, apprennent, intègrent le fait que nous sommes, par exemple, sur une planète avec un avenir incertain, pour bien des raisons liées à l'écologie. Évidemment, ce n'est pas qu'anecdotique. C'est-à-dire que si ce sujet, en plus de ça, s'impose de lui-même, si les enseignants, les intervenants à ce moment-là arrivent avec ce sujet-là, évidemment qu'ils ne peuvent pas en faire l'impasse. C'est un sujet important, un sujet qui apparaît dans tous nos cours, nos enseignements, etc. Donc, on voit bien que le monde a changé. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on n'avait pas ça. Et alors après, je vous passe tout un tas d'anecdotes, que ce soit le Covid, que ce soit le contexte géopolitique, etc. Bref, vous l'aurez compris, notre expérience de l'enfance et celle de l'enfance actuelle est bien différente, tout d'abord parce qu'on pourrait dire que le monde d'aujourd'hui est totalement différent de celui de quand nous étions enfants, pour bien des raisons. Ce qui crée de l'altérité également et qui peut rendre plus difficile la compréhension, se situe également dans les conditions de vie. C'est-à-dire que, finalement, peu d'entre nous, professionnels de l'éducation, avons été en situation de fragilité scolaire ou avons vécu de plus ou moins près des cas de grande précarité, par exemple. Ce sont des exemples pour dire qu'a priori, nous n'avons pas vécu tout à fait les mêmes contextes d'enfance sur ces critères-là que les élèves de l'éducation prioritaire que certains d'entre eux. Et des fois, ça, on peut le perdre de vue. J'étais à un comité technique d'une cité éducative où une principale de collège chef de file a dû réinsister plusieurs fois pendant la réunion auprès des autres professionnels présents en disant « Mais vous savez, il y a des familles pour qui 50 euros de cantine demandent de l'aide, ils n'arrivent pas forcément à les rémunérer. » Vous connaissez par cœur ça. Mais parfois, on peut, du fait de la distanciation, oublier ou passer à côté de ces éléments-là. Merci beaucoup. Et puis enfin, un autre facteur se situe dans la lignée de ce que je suis en train de dire, dans finalement également… Attendez, je n'appuie pas sur le bon ordinateur. Ah voilà. Dans l'ensemble des processus de socialisation qui sont pour une grande partie d'entre eux également, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, liée au territoire. Là encore, peu d'entre nous travaillons dans les mêmes territoires, dans les mêmes configurations de territoires que là où nous avons fait notre expérience de l'enfance, par exemple. Or, les territoires jouent un rôle, nous allons le voir, essentiel dans les processus de socialisation. Alors, aujourd'hui, la thématique de mon intervention, telle que nous l'avons pu la discuter, c'est de partager quelques éléments de la recherche en sciences sociales pour permettre de contribuer un petit peu modestement à répondre en partie à la question… Encore une fois, excusez-moi. Qui sont les élèves de l'éducation prioritaire ? Alors, attention, je tiens tout de suite à préciser une évidence, je ne suis pas venu vous apprendre qui étaient vos élèves. Vous avez, en tant que professeur d'éducation, une très solide connaissance des élèves de l'éducation prioritaire, bien évidemment. Moi, ce que je peux faire, par contre, ce que je peux apporter, c'est un point de vue de ma position professionnelle, c'est-à-dire partager des connaissances issues de la recherche sur cette question-là, pour que cela vienne en complément avec vos propres expériences pratiques, quotidiennes, vos propres connaissances sur le sujet, bien évidemment. L'idée serait alors ici de faciliter ce qui me semble être nécessaire de faire, c'est-à-dire une rupture épistémologique pour mieux répondre aux objectifs pédagogiques que vous vous fixez, ou notamment pour travailler sur la question du travail personnel de l'élève, par exemple. Alors, par rupture épistémologique, j'emprunte le terme à Gaston Bachelard, qu'est-ce que j'entends ? J'entends une décentration du point de vue, c'est-à-dire sortir de la subjectivité du point de vue pour essayer de regarder un certain nombre de données plus globales, plus objectives, et ainsi changer un petit peu son regard ou compléter son regard subjectif par d'autres éléments, d'autres types de données. L'idée qui sera en ligne de fond de cette intervention, c'est que ce à quoi il va falloir faire attention, c'est ce que j'ai défini comme étant le milieu. Ah, on ne voit pas les références en bas, parce que j'ai mis des petites astérix, ça ne vous apparaît pas. Ah, vous les voyez, d'accord, pardon. C'est moi qui ne les vois pas. Donc, ce que je dis, c'est que pour approcher la compréhension des jeunes, il faut appréhender ce que j'appelle le milieu, c'est quelque chose que j'emprunte à Guy Brousseau dans la théorie des situations, c'est-à-dire l'environnement éducatif, c'est ce qui agit et ce sur quoi agit la personne en situation d'apprentissage. Pour le dire autrement, il convient, pour appréhender ce que sont les jeunes, de porter une attention particulière à leur quotidien, à leur environnement, finalement, à ce qui les construit en tant qu'enfant et en tant qu'élève de l'éducation prioritaire. Alors, de qui parle-t-on ? Si on doit commencer par le début, on parle des élèves de l'éducation prioritaire. L'éducation prioritaire, dispositif qui a évolué au fil des années, mais qui existe depuis le début des années 80, a pour but, comme son nom l'indique, de renforcer l'éducation auprès des élèves qui en ont le plus besoin, qui sont définis comme en ayant le plus besoin. Et aujourd'hui, ça concerne donc à peu près 20% des élèves scolarisés en France. Sans surprise, du coup, la première caractéristique de ces élèves, c'est donc ce qui les définit, à ce moment-là, c'est leur résultat scolaire, c'est leur niveau scolaire. Alors, évidemment, il s'agit ici d'un rapide rappel pour pouvoir avancer ensuite sur la suite. Histoire d'illustrer ce propos, tableau que vous connaissez également, que je vais très peu commenter, bien évidemment. Ici, on voit des résultats d'évaluation de CE1, donc en français, résultats publiés en janvier 2023 sur l'année scolaire 2022-2023. Et donc, bien évidemment, on voit que les résultats sont plus faibles en REP que hors éducation prioritaire et encore plus faibles en REP+. Voilà. On n'a pas de surprise particulière puisque, de toute façon, ce qui définit REP et REP+, c'est les résultats scolaire. Si on regarde les écarts, on voit que c'est comprendre des mots à l'oral qui créent le plus d'écarts. C'est une connaissance de vocabulaire. Maintenant, si, et là, je ne m'attarde pas non plus, vous voyez, mathématiques, on a exactement les choses. Il n'y a pas un domaine dans lequel on aurait une égalité ou une inversion. On est bien à chaque fois sur des courbes qui montrent donc ces différences de niveau. Alors, par ailleurs, autre graphique qui rentre en écho direct et on en parlait hier, qui rentre en écho direct avec ce que disait Madame Belloubet, ministre de l'Éducation, hier matin sur France Inter. On voit ici les scores à l'entrée des élèves de sixième en mathématiques et en français rapportés à leur indice de position sociale. Et là, le graphique est fait de telle manière en fait que chaque point, c'est 20%, c'est une moyenne sur 20% de la population en fonction de l'indice de position sociale. ça veut dire qu'on a pris tout le spectre de l'indice des positions sociales, on l'a coupé en cinq et on a fait une moyenne. les 20% d'élèves aux indices de position sociale les plus faibles se situent à 57, etc. Et donc, on regarde la moyenne de score en face. Donc, c'est une égale répartition. Donc, le point tout en haut à droite, c'est les 20% à l'indice de position sociale les plus élevés et le point tout en bas à gauche. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible. Quand on fait ce type de représentation, on voit bien un mouvement de courbe très corrélé entre la réussite aux examens et l'indice de position sociale. Si on regarde, et c'est là où je disais que c'était en écho avec ce que disait Madame la Ministre hier sur France Inter, si on regarde, on fait une lecture verticale, on voit qu'il y a plus d'écarts entre le point tout en haut à droite et le point tout en bas à gauche en mathématiques qu'en français. En début de sixième, ça se joue à pas beaucoup et ça se joue un peu plus à la fin du collège en début de seconde. Vous voyez qu'ici, on a un écart plus important de réussite en mathématiques qu'en français. Et ça, c'est ce que discutait hier matin Madame la Ministre en disant que pour l'instant, les résultats étaient plus visibles en français qu'en mathématiques quand on l'interrogeait sur le sujet. Alors, il y aurait d'autres commentaires à faire. On pourrait également se demander qui sont les élèves en seconde à ce moment-là. je ne suis pas allé voir, mais on pourrait faire le pari que certains des élèves ne sont pas arrivés jusque-là. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, pourquoi je vous remontre ça, c'est qu'il paraît difficilement discutable à ce stade-là que la réussite scolaire est liée à la position sociale de l'environnement des élèves. Quand je dis l'environnement, on dit souvent les parents, mais c'est aussi les femmes proches. Ça veut dire qu'il est établi statistiquement, ce qui veut dire dans la plus grande majorité des cas, même s'il y a toujours des exceptions, c'est bien évident, mais dans la plus grande majorité des cas, que ce sont les enfants des milieux les plus pauvres, les plus précaires qui réussissent le moins à l'école et inversement, les enfants des milieux les plus favorisés qui réussissent le plus à l'école. Donc, il est évidemment parfaitement logique que l'éducation prioritaire, puisqu'elle cible les enfants qui ont moins de réussite à l'école, se retrouve avec une population de personnes qui vivent dans des conditions de vie peu aisées. Alors, revenons sur cette notion de précarité, parce qu'en fait, il faut s'arrêter un petit peu dessus. Souvent, on la comprend souvent comme la pauvreté, c'est-à-dire qu'on ne l'aborde qu'en termes économiques. un sens économique du terme, voilà, il y a plusieurs définitions de ce que serait la pauvreté, d'à partir de quand ça n'en est plus, etc. Et là, on ne parle que des revenus. On pourrait se contenter de rappeler qu'en France, 20% des actifs déclarent moins de 1 500 euros net par mois, que 10% des actifs déclarent moins de 1 000 euros par mois. Et là, on part des actifs, bien évidemment. On peut quantifier les revenus. Mais allons plus loin que l'argument simplement économique. Comprendre que sont les formes de précarité passe entre autres par comprendre le rapport au marché du travail. Pour ce faire, parce que ici, ce matin, nous nous intéressons à de jeunes personnes, des enfants, des préadolescents, si on doit regarder leur environnement, on va regarder le rapport au travail, à l'insertion et au marché du travail des jeunes adultes, puisque c'est leur environnement proche, les jeunes adultes. C'est évidemment les parents des plus jeunes enfants ou alors les grands frères, etc. C'est aussi la ligne d'horizon des enfants de manière générale. Et quand on regarde, on voit que là encore, de manière très visuelle, très graphique, les 15-25 ans, et alors c'est dommage, on n'a pas un découpage plus fin parce qu'on pourrait pousser évidemment à 30-35 ans, mais on voit bien que ce sont l'endroit où il y a le plus d'actifs au chômage. Alors, je reprécise bien qu'ici, ce sont des chiffres de taux de chômage, donc ça veut dire qu'on prend la totalité des personnes inscrites au chômage, donc ça veut dire qu'ils ont travaillé, donc évidemment que les étudiants ne sont pas comptés, etc. On prend cette totalité-là et sur cette totalité-là, on regarde les proportions. Et quand on regarde les proportions, ça ne nous donne pas des effectifs, mais ça nous montre qu'effectivement, plus on est jeune, plus on est touché par des périodes de chômage. Alors, petite précision également statistique, c'est que si vous regardez les départements les moins peuplés, c'est-à-dire les départements ruraux en l'occurrence, les moins peuplés en jeunes, pardon, excusez-moi, dans les départements ruraux, c'est là où il y a le moins de jeunes, on a en moyenne un taux identique de chômage, ce qui veut dire que la proportion de jeunes au chômage est plus importante. Je vous explique rapidement, si je prends un exemple qui vient de Parchemois, vers le sud-ouest, on a la Dordogne. En Dordogne, on n'a que 13% des habitants qui ont entre 16 et 30 ans. C'est très faible comme niveau. Et pourtant, quand on regarde sur l'ensemble des chômeurs en Dordogne, on a à peu près la même courbe et donc on a à peu près 16% des chômeurs qui sont dans cette tranche d'âge-là. Donc, ça veut dire que sur nos 13%, sur nos quelques milliers de jeunes de 16-30 ans, ils sont énormément à être inscrits au chômage. Alors, être inscrit au chômage, je vous le disais, ça veut dire être actif, donc ça veut dire potentiellement osciller. C'est-à-dire avoir déjà travaillé, se retrouver au chômage, se retrouver dans des reprises partielles de travail, alterner, et donc être dans une forme d'instabilité du marché du travail. Et cette notion d'instabilité, elle est extrêmement importante. Parce que l'instabilité, on va le voir, elle génère, elle a des répercussions sur l'éducation. Mais avant d'aller là-dessus et de parler d'éducation, dernier élément important, c'est qu'on peut se, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer ce graphique-là, quand on regarde ce graphique-là, ça, par exemple, c'est pour aller dans le sens de cette forme d'instabilité, ça, c'est le sous-emploi. Ça veut dire les personnes disponibles qui travaillent, mais qui ne travaillent pas à temps plein et qui souhaiteraient travailler plus, qui travaillent de manière intérimaire, par exemple, etc., et qui souhaiteraient trouver un emploi stable, qui sont disponibles pour le faire. Et on voit bien que, déjà, il y a beaucoup de monde, mais on voit bien que la jeune génération, de jeunes actifs, est touchée par ces formes d'instabilité de manière très forte. Alors, la question qui se pose, avant de revenir sur l'éducation, c'est est-ce que ce constat-là, c'est aujourd'hui, mais c'est en train de se stabiliser, ou est-ce qu'au contraire, quelles sont les tendances vers l'avenir ? Et là, on a un monsieur qui s'appelle Camille Peny, qui est sociologue et professeure à l'Université Versailles-Saint-Quentin, qui a donné une conférence il n'y a pas longtemps pour l'UNESCO, dans laquelle il montrait l'explosion des emplois précaires pour les plus jeunes, mais aussi que le taux d'accès à un emploi stable tout au long de la vie est de moins en moins fort au fil des générations, au fil du temps. Et pour ça, il a retracé plusieurs générations, et donc il montrait que, par exemple, la génération des personnes nées entre 1945 et 1949, arrivées à l'âge de 40 ans, entre 35 et 40 ans, on avait 90% des actifs qui étaient dans un emploi stable. Aujourd'hui, la génération née entre 1980 et 1984, ce sont nos 40 dernières d'aujourd'hui, arrivées à l'âge de 40 ans, sont plus que 75% dans un emploi stable, ça veut dire qu'on a 25% des actifs de 40 ans aujourd'hui qui sont encore dans des formes d'instabilité de l'emploi. Et alors, en toute logique, ceci vient en complément d'une étude que vous avez peut-être vu passer qui a été menée par l'INJEP et Credoc, le baromètre sur la jeunesse, dans lequel ils montrent que les 15-30 ans veulent travailler, qu'avant tout, ils veulent travailler pour une bonne rémunération, c'est-à-dire que le premier critère des raisons pour le travail auquel ils vont faire attention, c'est la rémunération et arrive en second plan seulement à 50%, un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. et ils montrent aussi dans cette étude que les 15-30 ans disent privilégier un emploi stable quitte à être moins bien payé, mais la stabilité est le critère numéro un. Alors, ceci va à l'encontre parfois de représentations que l'on pourrait avoir quand on pense que la stabilité n'est plus désirée et que la mobilité l'est davantage. à priori, en termes d'emploi, pas nécessairement. Et donc, ceci est symptomatique et montre bien qu'il est tout à fait privilégié, il est tout à fait conscientisé, un marché du travail peu stable. Alors, tout ceci est variable entre la campagne et la ville, même si cela reste valable. Il y a quand même des formes de différences et de disparités, évidemment. Et tout d'abord, et ça, c'est les travaux de colis et events, je vous mets la référence, les territoires ruraux, ultra-uraux, connaissent des taux d'insertion plus faibles, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Je le dis juste après. Les élèves ruraux, pardon, ont en règle générale donc des parents issus de milieux plus modestes ou en tout cas avec des niveaux d'études plus faibles. Donc là, on voit que 35,1% des parents d'élèves en ruralité ont quitté l'école au lycée. C'est ce qui apparaît dans ce rapport en 2017, alors que la moyenne nationale est de 17,7%. Dans la moyenne nationale, on comprend les campagnes. Du coup, on pourrait imaginer qu'en ville, on est bien en dessous de 17,7%. Là où je voulais en venir, où j'ai sauté mon petit paragraphe, c'est qu'un autre travail attient notre attention sur les territoires ruraux, c'est que le taux d'insertion est certes plus faible, mais en même temps, l'étude de Joël Zafran, un sociologue de l'Université de Bordeaux, montre qu'il y a plus de travail à la campagne pour des personnes sans diplôme. Et donc, du coup, quand on est une personne qui n'a pas fait d'études supérieures, on a 20% de chance, de plus de chance, pardon, de trouver un emploi dans un milieu rural qu'en ville. Donc, cette notion d'environnement social précaire, pourrait-on dire, ou fragile, vous voyez que ça ne touche pas que la question économique. En fait, ça touche fortement à la stabilité et à la gestion du coût de son emploi du temps, à la gestion de son quotidien. Et c'est là où je veux en venir. Grâce aux travaux de Bernard Lahir dans son livre Enfance de classe, dirigé par Bernard Lahir, parce qu'en fait, il y a tout un collectif de chercheurs derrière, ils sont assez nombreux d'ailleurs, à avoir travaillé là-dessus. C'est une très grande étude qui a été, très approfondie, qui a été menée entre 2014 et 2018 auprès de 35 enfants de grande section de maternelle. Et donc, les chercheurs sur tout le territoire se sont répartis pour suivre le quotidien de ces enfants de manière assez dense. Ils sont allés dans les familles, ils sont allés voir les écoles, ils ont suivi des enfants de grande section de maternelle. Et un des résultats de cette enquête qui nous semble aujourd'hui important, c'est d'avoir objectivé comment les parents, donc dans le livre, il parle de classe populaire, comment les parents de classe populaire, du fait de la précarité et de l'instabilité professionnelle, notamment parce qu'ils sont très dépendants de leurs employeurs et de leurs emplois, en fait, on comprend bien que ça ne devient pas du jour au lendemain des directeurs d'entreprise et donc du coup, comme ils cherchent du travail, ils doivent s'y adapter, etc. Et donc du coup, ils ont moins de temps et moins de disponibilité à consacrer à l'éducation de leurs enfants. À l'inverse, il est montré que les classes dites moyennes, pour ne parler que d'eux, parce qu'après, on pourrait monter encore dans le spectre social, mais les classes moyennes vont pouvoir régulièrement, plus régulièrement, aménager leur emploi du temps professionnel pour, là c'est un exemple, sanctuariser le mercredi pour les activités des enfants, par exemple, un des deux parents arrive à, voilà. Et donc, il est montré qu'il est bien plus difficile, finalement, pour des personnes dépendantes du marché du travail et d'un marché du travail instable, de consacrer du temps aux missions parentales, on pourrait dire, voilà. Alors, évidemment, dans cet ouvrage, un autre sujet est important, cette enquête, il traite des formes d'habitat. Alors, Jean-Jacques Rousseau, il en avait déjà parlé dans « Émile ou de l'éducation » en 1762, enfin dans les années par là, 1760, il avait déjà parlé de l'influence des formes d'habitat sur l'éducation des enfants en complètement d'autres termes, en termes du XVIIIe siècle. En fait, il disait que les enfants riches, comme ils vivaient dans des grandes maisons, ils savaient occuper l'espace, ils avaient le menton haut, ils portaient la tête comme ça, ils savaient, il y avait une sorte de charisme gestuel, etc. alors que les enfants pauvres, comme ils vivaient dans des plus petits espaces, plus peuplés, où ils sont plus nombreux dans les intérieurs, etc., ils vivaient de manière un peu plus… ils grandissaient et devenaient des adultes un peu plus refermés sur eux-mêmes physiquement. C'est pour ça qu'à un moment, ils préconisent l'éducation en plein air, etc. Alors, dans le livre de Bernard Lahir, beaucoup plus moderne pour le coup, on a une sorte de piqûre de rappel de ça, puisque dans les 35 enfants qui sont rencontrés, on rencontre, on suit dans ce livre un enfant qui vit avec sa mère dans un foyer, par exemple. Et c'est lourd de conséquences, parce qu'en fait, les nuits sont bruyantes, il y a beaucoup de proximité dans le foyer, etc. On ne dort pas bien. Du coup, quand l'enfant arrive à l'école, bien évidemment, il est fatigué, il est agité, et du coup, ça perturbe, ça influence en tout cas fortement la scolarité. On suit également une famille qui vit dans sa voiture, avec le retour de ce que Robert Cassel pointait comme le retour des travailleurs itinérants. On a ce genre de choses qui peuvent exister. Alors, on pourrait dire, oui, c'est très en marge. C'est très en marge, mais là encore, pour piqûre de rappel, vous le savez certainement, mais l'été dernier, très exactement la nuit du 21 au 22 août 2023, pour rappel, il y a 1990 enfants, à peu près 2000, qui sont restés sans solution d'hébergement après avoir appelé, après que les familles aient appelé le 115, par exemple. Donc, ça veut dire que ça comptabilise, pardon, pas tout le monde, et ne serait-ce que dans ce qu'on peut objectiver, dans les appels au 115 que l'on n'a pas pu satisfaire, ça comprend 2000 enfants l'été dernier. Et sur ces 2000 enfants, il y en a 500, enfin 480, donc un quart, qui ont moins de 3 ans. Donc, ça existe, ça existe réellement. Enfin, dans ce livre, mais également dans celui de Sandrine Garcia, vous connaissez sans doute Le goût de l'effort, publié en 2018, qui est sociologue de l'éducation également, on met en lumière les procédés et les stratégies conscientes comme inconscientes des familles en matière d'éducation selon la position sociale. Et on voit bien que les parents n'ayant pas les mêmes dispositions, pardon, les parents n'ont pas les mêmes dispositions scolaires, ni les mêmes représentations de l'école, du travail, et du coup, ne transmettent pas les mêmes choses aux enfants. Ainsi, pour le dire simplement, on voit que ceux qui sont ceux qui réussissent le plus à l'école, et ça, vous le savez, ce sont souvent statistiquement les enfants de profs. Et en même temps, ils ont l'école à la maison, eux. Donc forcément, ils ont des dispositions par rapport à ça. Et on voit tout un tas d'autres manières dont ça se transmet. Il y a quelque chose d'intéressant, d'ailleurs, dans le livre de Bernard Laillère, c'est la distinction entre les classes dites supérieures et justement les classes moyennes avec les enfants de profs, par exemple. Il dit, je me permets une petite parenthèse, mais il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant, il dit que la grande différence c'est que dans les classes moyennes est très peu véhiculée la valeur de compétition, ce qui est plus présent dans des classes supérieures. Et donc, c'est très bien expliqué. Il explique que finalement, les choses qui sont très concurrentielles, comme les concours des grandes écoles, les choses comme ça, sont finalement transmises de manière plus naturelle dans leur philosophie dans les classes dites supérieures que dans les classes moyennes. Et que souvent dans les classes moyennes, les élèves vont dire non, mais moi, je n'ai pas trop envie de rentrer dans la compétition. On n'a pas cette valeur de la compétition contre les autres. Vous voyez ? Bon, ça c'est ma petite parenthèse. Lisez cet ouvrage si vous le souhaitez, si vous ne l'avez pas fait. C'est vraiment très très riche d'apprentissage. Donc, si on revient où nous en étions. Ce qui est important de noter dans ces deux ouvrages, que ce soit celui de Bernard Laillère ou celui de Sandra de Garcia, qui va analyser très finement par exemple la manière dont on fait la lecture aux enfants, etc. Il y a plein de choses très très intéressantes sur l'éducation familiale, on s'aperçoit assez vite qu'il n'y a pas vraiment de parents qui ne souhaitent pas la réussite de leurs enfants. Ce n'est vraiment pas nécessairement une question de volonté. On s'aperçoit assez vite que tous les parents, évidemment, souhaitent le meilleur pour leurs enfants, dans l'immense majorité des parents. Ils ne se désintéressent pas de la question scolaire, mais ils ne sont pas dotés des mêmes compétences en lien avec les compétences attendues dans le milieu scolaire. Alors, revenons sur l'instabilité pour terminer un petit exemple. lors d'une des enquêtes qu'on a menées dans le sud-ouest de la France avec Julie Pinsol et Sylvain Bordiac, mes collègues du laboratoire sciences de l'éducation, enfin, du laboratoire culture et diffusion des savoirs à l'Université de Bordeaux. J'ai pu rencontrer lors d'une vague d'entretiens une jeune fille qui vit dans ce quartier politique de la ville, qui a passé sa scolarité en éducation prioritaire et qui, au moment de notre entretien, est au lycée. Et en fait, elle me raconte que pendant l'entretien qu'elle vit chez ses parents avec son grand-frère, mais que son grand-frère n'est pas très présent et avec sa nièce, qui du coup est la fille de son grand-frère, et elle me dit qu'elle s'en occupe beaucoup de sa nièce. Alors, à un moment, je lui demande pourquoi et elle me dit que son grand-frère n'est pas très présent. Je lui demande ce qu'il fait dans la vie, son grand-frère, et elle me répond ceci. Mon grand-frère, donc le père de ma nièce, il a changé beaucoup de boulot parce qu'il n'a pas vraiment de diplôme non plus, donc il n'est pas très stable. En fait, là, il vient de faire un chantier sur la côte, il a bientôt fini, mais sinon, avant, il était dans tout ce qui était TGV, enfin, les trains, les travaux publics, les rails, en fait. Ce n'est pas moi qui ai inventé le mot « stable ». C'est elle qui en parle. Là, vous voyez que ça génère des choses. On parle, c'est pour illustrer ce qu'on vient de dire sur Bernard Laillère et son étude à ce sujet-là, c'est-à-dire que, évidemment, que là, c'est une situation parmi des milliers d'autres, une situation illustrative de ce besoin de s'adapter à un marché du travail qui fait qu'on est moins disponible pour l'éducation de son enfant, qui fait qu'on trouve d'autres solutions, etc. Et ça, ça a un impact certainement sur la nièce et ça en a un, bien évidemment, sur cette lycéenne qui a ce second travail qui vient à la maison, on va dire, en tout cas, qui a cette occupation importante, préoccupation. Alors, vous l'aurez compris, on peut aisément penser que comprendre les élèves, comprendre leur lecture du monde, de leur façon de penser et donc de comprendre, c'est comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et dans le cadre d'une recherche, il y a, pareil, toujours avec Julie Pinceau et Sylvain Bordier sur les cités éducatives, on était donc en déplacement, je vous le disais en introduction, dans le sud de la France, il y a vraiment peu, dans une ville où le quartier politique de la ville, là où sont les deux réseaux REP, ils se croisent à cet endroit-là, il y a ce quartier au milieu, on va dire, le quartier est appelé la ZUP. Un ZUP, l'acronyme, il n'existe plus. Mais bon, il est resté et puis ce quartier, il a toujours eu un nom. Mais en fait, personne ne le connaît le nom. C'est-à-dire qu'on a même une coordinatrice locale qui dit, oui, mais quand on parle avec les parents, si on ne dit pas la ZUP, de toute façon, si on dit le nom du quartier, ils ne savent pas que le quartier s'appelle comme ça. Donc, il est rentré dans le vocabulaire de tous que c'est la ZUP. Donc, on a les enfants qui viennent de la ZUP, on a les écoles de la ZUP, on a les familles de la ZUP, puis on a les professionnels qui interviennent dans la ZUP. Et tout le monde parle de la ZUP. Alors, ça peut paraître totalement anecdotique, mais en fait, au-delà du prétexte pour sourire, en réalité, de cette anecdote découle deux possibilités d'analyse, deux possibilités de type d'analyse. Premièrement, on va pouvoir s'interroger sur l'importance toute particulière du quotidien sur le quotidien des élèves et deux, sur celui du poids de la catégorie, de l'appartenance à une catégorie sur justement une catégorie d'élèves. Alors, commençons par ce point deux. Quand on travaille sur un dispositif de politique éducative, alors nous, c'était sollicité éducative, mais ça aurait pu être autre chose, il est quand même toujours nécessaire, intéressant en tout cas, et toujours révélateur de s'intéresser au vocabulaire qui est utilisé au sein de ce dispositif. Dans une publication de 2022, on a fait ce travail-là de manière concomitante à notre objet principal de recherche et on a regardé un petit peu le vocabulaire officiel lors du déploiement de la première vague de cité éducative et pour ne citer que quelques exemples, on a vu que les jeunes en fait, dans le vocabulaire, il y avait parfois les jeunes, parfois les enfants et parfois les élèves parce que la cité éducative, vous savez, c'est dans l'école, autour de l'école, après l'école, avant l'école, enfin voilà, il y a quelque chose de très totalisant dans la volonté d'approche et donc du coup, dans la littérature grise, on oscille, parfois on les appelle les élèves, parfois les jeunes, parfois les enfants, un peu comme je suis en train de faire là maintenant. Bon voilà. Et quand on parle des jeunes, par exemple, dans ce vocabulaire qu'on a étudié, on voit des choses qui sont autour de, il faudrait qu'ils soient en capacité d'imaginer leur parcours, il faudrait qu'ils puissent resserrer leur implication, que l'on puisse les aider à ce qu'ils prennent des initiatives, il faut les mobiliser, etc. Et quand on parle des élèves, toujours dans ce même vocabulaire, on est sur, il faudrait qu'ils fassent preuve de persévérance scolaire, il faudrait qu'ils fassent preuve d'investissement, il faudrait qu'ils soient impliqués ou volontaires, etc. Ce que je veux vous dire par là, c'est que tout ceci contribue, et vous allez voir que ce n'est pas le cas que de ça, mais tout ceci contribue à ce que nous, on appelle un milieu discursif, c'est-à-dire un environnement qui est dans les discours, qui est dans les propos et qui tend à contribuer à définir ce que les personnes sont et ne sont pas, ou devraient être. Et si on regarde d'un peu plus proche, finalement, là, c'est ce qui se passe en disant tout ce qu'ils ne sont pas. On est en train de dire tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils devraient être. En l'occurrence, en insistant sur le vocabulaire que j'ai mis là en illustration, on voit bien que les jeunes ne sont visiblement pas assez impliqués, peu mobilisés, peut-être difficilement mobilisables, qu'ils sont peut-être sans initiative, peut-être que les élèves ne sont pas assez persévérants scolairement, etc., etc. Et en fait, ceci assigne à une position. En créant une catégorie dont les caractéristiques seraient celle-ci et en y faisant habiter des personnes, les personnes se font assigner à ce type de rôle, de position. Pour information, et ça, c'est Bourdieu qui dit ça dans ce que parler veut dire, catégorie, ça vient du grec, je ne l'ai pas noté, donc je ne pourrais pas trop le dire en grec, mais c'est quelque chose comme catégorie, zain, ou quelque chose comme ça. et ça voulait dire accusé publiquement. C'est ça que ça voulait dire en grec avant que ça devienne catégorie. Dans l'ouvrage, ce que parler veut dire, c'est expliqué. En fait, quand on assigne des personnes, c'est ce qui se passe quand on catégorise, on assigne des personnes dans des catégories. On qualifie la catégorie dans laquelle nous ne sommes pas. Alors ça, ici, c'est l'exemple du vocabulaire qu'on a utilisé dans les cités éducatives. Pour dire la vérité, j'ai lu hier votre document que vous avez présenté tout à l'heure, le projet académique 2024-2027, et très sincèrement, je l'ai lu hier dans le train, j'ai trouvé que le document tel qu'il était rédigé tombait assez peu justement dans ces dénominations un peu comme ça, très catégoriel, puisqu'il est axé sur les valeurs, tout ça, et donc ça ne fonctionne pas pareil, et donc je n'ai pas retrouvé de manière très présente ce type de vocabulaire. Mais si on va plus loin, parce que là, on parle de politique éducative, mais si on va plus loin, vous voyez que le milieu discursif, c'est aussi toute la société. Et là, il y a une anecdote que j'ai vue l'autre jour, vous l'avez peut-être vue passer, il y a des gens qui sont venus à la télé témoigner de ça, j'ai trouvé ça très frappant. Une entreprise, je ne sais pas si vous l'avez vue, il y a une entreprise de taxi, je crois, enfin de service de voiturier qui s'est montée dans une banlieue parisienne avec une application, une sorte de Uber, j'imagine, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une entreprise qui est née en banlieue parisienne. Et donc, tous les chauffeurs, tous les professionnels employés dans cette petite entreprise sont tous issus de la banlieue parisienne. Et il y a peu, ils ont fait appel à une agence de communication pour pouvoir travailler sur des affiches. Et l'agence de communication en question a dit pas de problème, on va travailler avec l'intelligence artificielle. Donc, dites-nous un peu votre cahier des charges et puis hop, on va générer une image grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, ils ont fait un premier test, ils ont dit, ben voilà, on voudrait une image de trois jeunes filles à Paris, heureuses d'être là. Et là, on voit l'image apparaître et donc ce sont, évidemment, c'est des fausses personnes, mais trois jolies jeunes filles avec la tour Eiffel en fond, etc. Et puis ils se disent, bon, ça ne correspond pas trop à ce qu'on fait quand même, c'est trop idyllique, c'est trop parfait. Rajoutons le mot banlieue. Donc, trois jeunes filles à Paris, heureuses d'être là, en banlieue. Et là, les images, c'est une scène de guerre. La banlieue est horriblement décrite par l'intelligence artificielle. Et alors, ils sont atterrés de voir ça et donc du coup, ils démultiplient l'expérience. Donc, ils se mettent à rentrer plein de choses, un coup avec banlieue, un coup sans banlieue. Et systématiquement, la banlieue, c'est une zone de guerre avec des gens capuchés, toutes cassées, les immeubles sont à moitié détruits. C'est vraiment quelque chose qui ne ressemble absolument pas à nos banlieues et merci. Et donc, du coup, face à ça, ils ont décidé de monter un collectif et d'envoyer des images aux Etats-Unis pour qu'ils alimentent leurs bandes de données pour qu'on arrête d'avoir des images de banlieues comme ça. C'est une autre histoire. Toujours est-il que, si je vous dis ça, c'est que dans tout un tas de représentations, on le revoit partout, ça a été rentré comme ça. Ça veut dire que derrière la machine et derrière l'algorithme, il y a quand même des humains qui codent. Il a été rentré quand même que la banlieue, ça pouvait représenter ça. Ça pouvait être ça. Ça représente ça dans l'imaginaire. On a la même chose, exactement la même chose en campagne. Quand on regarde les séries télévisées, combien se passe à la campagne ? On voit bien qu'il y a une valorisation très forte du mode de vie urbain. La seule chose qui se passe, c'est l'amour est dans le pré. Bon, est-ce que c'est représentatif de la vie en campagne ? Je vous laisserai en juger. Donc, on assigne à des positions, à des représentations et ça crée des difficultés quand on sort de la catégorie dans laquelle on est. Là, je vous donne un exemple d'un jeune homme cette fois-ci, pareil, rencontré dans le cadre de cette enquête. Donc, lui, il a fait son collège en Rennes Plus. Comme il a eu des bonnes notes et que tout se passait bien, il a continué au lycée. À part que le lycée n'est pas dans le même quartier. Donc, il a été obligé d'aller pour diverses raisons. Je ne sais pas si c'est des questions d'options ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais hop, il s'est retrouvé dans la métropole à côté. Donc, dans un centre-ville très urbain. Et il raconte qu'au début, c'était extrêmement difficile. Et il dit, et là, encore une fois, ce n'est pas moi qui ai inventé ces mots, il dit, on faisait partie d'une catégorie, c'était vraiment un peu un choc, genre c'était vraiment différent. La manière de travailler, enfin, les manières de vivre. Ça a été compliqué. Je sais que le confinement m'a fait du bien, justement, d'avoir cette petite coupure. Parce que moi, je voulais changer de lycée. Ça aussi, c'est un peu étonnant d'avoir vu le côté bénéfique de faire un confinement. Mais bon, au-delà de ça, vous voyez que c'est un exemple encore parmi des milliers, mais qui vient un petit peu illustrer qu'au bout d'un moment, on se met à appartenir à une catégorie dont on voit bien que ce n'est pas la même catégorie que ailleurs, que quand on en sort. Et c'est là où on aborde le point suivant qui est le rapport au territoire à travers quelque chose que l'on rencontre souvent, que les professionnels de l'éducation rencontrent beaucoup, c'est le rapport à la mobilité. Parce que sur les territoires où nous sommes allés, les professionnels font remonter, qu'ils ont régulièrement des refus des familles de sortir sur des sorties pédagogiques en dehors du quartier, qu'ils ont à la campagne, dans un autre établissement auquel je pense, ils ont du mal à orienter les collégiens vers la ville pour qu'ils aillent poursuivre des études ou un apprentissage quelconque qui est un peu plus loin. Il y a du mal à sortir de tout ça. Et en même temps, on commence à comprendre là. C'est-à-dire que c'est difficile de sortir de cet environnement-là pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Dila, qui est en troisième au moment où on se rend compte, elle dit quelque chose d'assez simple. Elle dit que, elle, toute sa vie se passe sur le même territoire. Pendant les vacances, je vois mes potes parce que du coup, on n'a pas cours et tout et sinon, je passe les vacances chez ma famille, je m'avance, enfin, c'est un peu, c'est toujours pareil, tu vois, genre, parce que je ne pars pas en vacances au ski, machin et tout. Donc, on a quand même des lieux duquel on ne sort pas déjà parce qu'on ne part pas en vacances au ski. Première chose. Mais au-delà de ça, il y a des problèmes de mobilité. Alors, moins quand on est en banlieue des grandes villes, mais quand on est à la campagne, on comprend bien qu'il y a des phénomènes d'enclavement qui font que c'est plus difficile de partir. Ne serait-ce que quand il faut être dépendant d'une voiture pour aller à la gare, vous voyez bien que ce n'est quand même pas du tout pareil, évidemment, que quand on vit en milieu urbain. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'on voit bien que le quartier et la campagne, pour des raisons diverses, mais se retrouvent aussi sur la question de la culture, sont des territoires avec lesquels on entretient une étroite affinité puisqu'on y est déjà tout le temps, on y connaît tout le monde, etc., et on y partage les normes et les valeurs. On fait partie, du coup, de la catégorie présente. Et que quand on en sort, on se retrouve face à des formes d'altérité assez fortes. D'ailleurs, les travaux récents d'un sociologue qui s'appelle Clément Reversé ont montré que, pour les raisons que je disais un peu plus haut, la mobilité des jeunes ruraux en dehors de leur territoire n'est pas nécessairement identifiée de leur part comme étant une bonne stratégie parce que pour eux, pour certains d'entre eux en tout cas, à quoi bon partir à l'autre bout du monde pour apprendre un métier dont on sait que le métier n'existe pas sur le territoire ? C'est-à-dire à quoi bon aller chercher un master en communication, en web design ou je ne sais quoi alors qu'on sait qu'on veut revenir, on veut vivre là, on est bien là et là, les secteurs d'emploi sont, je ne sais pas, le commerce de proximité, les métiers de bouche, l'artisanat ou l'agriculture par exemple. Pour citer qu'eux, évidemment, il y en a plein d'autres mais voilà. Et puis, en plus de ça, par rapport à ce que je disais avant et par rapport aux travaux de Joël Zafran, avec des lieux où on sait qu'il y a quand même un emploi qui est plus lié à potentiellement des apprentissages plus courts, etc. que d'aller faire des études en ville. Alors, on se dirige vers la fin de cette présentation. Je coupe un petit peu. En guise de conclusion, en quelques mots, on pourrait reprendre l'anecdote décrite en ouverture, la petite fille qui trouve son quartier beau alors que nous revenions de l'océan. En fait, on est bien d'accord, il ne s'agit pas d'un lion. On peut essayer de comprendre sa réaction à l'aune d'une connaissance fine de ses conditions de vie. Ceci dit, nous avons vu que les conditions objectives de vie additionnées à des effets de catégorisation, le tout lié à des spécificités territoriales, génèrent un rapport au monde particulier que nous pourrions peut-être aller jusqu'à nommer des formes de culture particulière et potentiellement différentes de celles des professionnels de l'éducation. Alors, si je dis culture, pour certains, peut-être que le mot paraît un peu fort, en fait, je le définis comme le fruit d'une socialisation singulière et partagée qui donne un ensemble de normes, de valeurs à une communauté vivant en proximité, ce qui va jusqu'à définir le goût, définir ce qui est beau, par exemple. Alors, pour bien... Tout va bien. Pour bien des raisons, on comprend que la fille la petite fille dont je parle trouve de la beauté dans son lieu de vie qu'elle y voit son foyer, qu'elle s'y sent connectée et, quand bien même, je ne doute pas qu'elle a apprécié voir l'océan. Alors, cette perception du beau, à ce moment-là, en tant que jeune animateur que j'étais, au parcours bien différent du sien, moi, je n'ai pas vécu, je n'ai pas cette expérience-là du vécu sur ce territoire-là, elle entre en conflit avec mes propres normes à ce moment-là. ceci nous montre que si nous souhaitons comprendre les élèves, les enfants, dans ce qu'ils sont, dans leur manière d'appréhender le monde, dans leurs relations avec autrui, etc., il faut réfléchir, s'informer, s'interroger sur cette fabrique de la norme et donc sur le milieu dans lequel ils grandissent et se socialisent. pour nous, chercheurs et professionnels de l'éducation, on peut également poursuivre ensuite la réflexion en se demandant comment on fait éclore les élèves de ce qu'ils semblent être une bulle sociale et comment on favorise la capacité à être également autonormé, autonome dans d'autres espaces que celui du territoire d'origine, du territoire dans lequel on a grandi. Et là, on peut penser qu'il convient de réfléchir à la question de la mixité sociale, de la mobilité, etc. Ça, c'est le travail des professionnels et le travail que vous effectuez. Je terminerai en une phrase assez courte par dire que l'approche choisie pour cette présentation est une approche sociologique avec un tout petit peu d'anthropologie, avec cette idée de regarder un petit peu des déterminants, des déterminants sociaux, des déterminants qui viennent influencer des formes de subjectivité. Et j'attirerai votre attention en guise de conclusion sur le fait qu'on appelle ça des déterminants mais que pour autant il n'est pas lieu de céder au déterminisme. C'est-à-dire que le travail, justement, c'est de connaître l'ennemi, de connaître les déterminants pour pouvoir mieux travailler, aller dépasser, aller faire dépasser. Et voilà, il n'est en aucun lieu question ici de rester figé dans des constats devant lesquels on ne pourrait rien faire. Et les vidéos que l'on a vues tout à l'heure font partie des exemples, des réussies, des choses qui sont tout à fait faisables, possibles et qu'il faut essayer de généraliser, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vais prendre vos questions. Merci. Applaudissements Oui, c'est bon. Merci, M. Tourneville, pour cette conférence. On va vous retourner quelques questions qui ont été envoyées. Vous pouvez continuer également à nous en envoyer. Si le temps imparti est dépassé, on les retournera, comme on l'avait déjà évoqué, puis on vous fera un retour écrit. Alors, la première des questions porte sur les écarts que vous avez proposé en début de votre conférence sur les écarts REP et non REP et la question porte sur est-ce qu'ils étaient les mêmes, ces types d'écarts, alors même s'ils portaient sur les évaluations nationales, à quelle époque les évaluations n'étaient pas les mêmes, mais est-ce qu'on constatait les mêmes types d'écarts lors des créations des EPS en 1981 et après, est-ce qu'on peut voir ici un effet positif ou négatif des politiques menées depuis le temps ? Merci pour cette question à laquelle je vais essayer de répondre du mieux possible. En fait, des écarts, ils ont été vus, effectivement, ils ont pu être évalués, mais les manières de les évaluer ont évolué et l'école a également beaucoup évolué dans ses objectifs, dans ce qui est transmis, etc. Et donc, du coup, c'est difficile en fait de rendre avec autant de distance, pardon, avec autant de distance, c'est difficile de rendre équivalents et comparables les résultats. On pourrait le faire, mais en fait, on pourrait le faire bêtement en mettant côte à côte de graphique, mais en fait, il faut considérer bien des choses qui dépassent juste ces graphiques-là. Ce qui est sûr, c'est que si on devait comparer ce qui est comparable, il faudrait comparer sur des périodes plus courtes, c'est-à-dire ces cinq dernières années, par exemple, ou ces dix dernières années. Et là, à ce moment-là, à priori, il y a des formes de progrès, mais il n'empêche que les écarts continuent d'exister. Et comme vous le voyez sur les graphiques que je vous ai montrés, il n'y a pour l'instant nulle part à un lieu où on aurait des résultats ne serait-ce qu'équivalents. Mais en même temps, l'éducation prioritaire, elle se déplace. Elle se déplace là où sont les besoins. Et donc, du coup, si jamais ça devait arriver, l'école, elle sortirait du réseau d'éducation prioritaire. À un moment, des décisions et des arbitrages sont pris là-dessus. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aurait plus lieu, s'il n'y avait pas les écarts, il n'y aurait plus lieu d'avoir un renforcement éducatif, pédagogique sur le territoire ciblé. Donc, il est tout à fait logique, encore une fois, que l'on ait ces écarts-là. Sinon, ce ne serait plus de l'éducation prioritaire. Voilà. Merci. On va enchaîner sur une question en lien avec la formation initiale de nos jeunes enseignants. Donc, comment travailler en formation initiale à la prise en compte du milieu où viennent nos élèves et insister sur l'impact sur leurs apprentissages ? Et puis, deux questions en une qui rejoint votre conclusion. Comment dépasser le fatalisme qui peut gagner certains enseignants ? Bon, alors, sur la première question, comment travailler ça en formation initiale ? Très honnêtement, je n'aurai pas de réponse scientifique à apporter à cette question-là. Je pourrais avoir une opinion en tant que professionnel ou connaissant bien le milieu, mais le lieu fait que je ne suis pas là pour donner mon opinion, très honnêtement. Elle n'est pas plus valable que la vôtre, elle n'est pas plus valable que... Donc, si j'en tiens à l'aspect scientifique, moi, je ne suis pas en capacité de répondre, mais peut-être que M. Connac pourra apporter des éléments, je ne sais pas bien sur ces choses-là. On revoit la balle aux copains. Donc, réponse en fin de journée. Non, peut-être que, voilà, je ne peux pas dire. Moi, personnellement, je n'ai pas de solution à apporter là-dessus. Sur la seconde question qui est le fatalisme, voilà, je pense que c'est important. C'est important de rester sur le pari de l'éducabilité. C'est-à-dire que, a priori, bien évidemment, tous les élèves sont capables d'atteindre les mêmes niveaux d'apprentissage. La question, c'est, voilà, les moyens que l'on peut déployer, c'est si on y arrive, si on n'y arrive pas, c'est, voilà, c'est lié à plein de choses. Bien évidemment, on n'y arrive pas toujours, la preuve en est. Mais, je crois que il faut rester toujours en tant que professionnel de l'éducation sur ce principe-là. C'est-à-dire que, a priori, il existe des possibilités de faire évoluer les choses. Voilà. Bon. Merci. Alors, des, quelques, donc, quelques questions autour de la co-éducation. à un moment donné, vous parliez du temps et de l'attention qu'on pouvait apporter à ses enfants. Et donc, la question, c'est, donc, par rapport aux parents. Donc, est-ce le manque de temps ou le manque d'attention à son enfant qui induit des résultats moins bons ou pas suivant les études que vous avez peut-être menées, est-ce que vous avez des informations sur ce sujet ? Et puis, des éléments aussi qui rejoignent un peu plus loin. Je voulais déjà répondre à cette question, je vais la reformuler parce qu'elle est un peu courte. Oui, tout à fait. Alors, deux éléments. Le premier, il faut se mettre d'accord sur ce que ça veut dire être présent. être présent, c'est en même temps être pris dans l'ensemble de ce qui fait présent. Et donc, dans le présent, il y a, coexistent, on va dire, des éléments passés comme des éléments à venir. Et là, c'est une définition qu'on pourrait dire empruntée à Bourdieu, mais il y a toute une tragédie, n'importe quoi, une tradition de recherche sur le rapport au temps et sur le temps. Pour le dire en d'autres mots, être présent mais préoccupé par d'autres choses, c'est être assez peu présent. Voilà, pour le dire basiquement, simplement. Et donc, la présence physique ne veut pas nécessairement dire une présence de qualité, entre guillemets, ou une présence disponible. D'accord ? Et c'est là où le travail de Bernard Laillère est intéressant, enfin, de toute l'équipe autour de Bernard Laillère est intéressant, c'est qu'il montre que, par exemple, des personnes en situation de chômage, on pourrait dire qu'elles ont du temps, et pour autant, elles sont prises dans des enjeux qui font qu'elles sont peu disponibles finalement et que contrairement à ce que l'on pourrait penser, un cadre supérieur, on pourrait dire qu'il n'a pas de temps parce qu'il a des journées de cadre sans horaire, etc., ou même un enseignant, par exemple, qui a des immenses journées et pour autant, et ils arrivent plus, alors pas tous, bien évidemment, mais ils arrivent plus à aménager des temps éducatifs vraiment avec une disponibilité pour ça avec leurs enfants. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, alors après, l'impact de ça, si on doit parler en termes d'impact, ce n'est pas le but de la démarche directement de cette approche sociologique, c'est-à-dire qu'après, il n'est pas besoin d'aller voir spécifiquement la réussite à des évaluations scolaires à ce moment-là parce que ce que l'on voit, c'est que tout ceci est socialement distribué et donc on voit bien que de toute façon, il y a des liens comme je vous montrais à un moment. Donc on ne peut faire que le pari que évidemment que ça a une influence sur la réussite scolaire sans pour autant être quantifié là-dessus. Après, il existe peut-être des travaux auxquels je n'ai pas connaissance, bien évidemment, desquels je n'ai pas connaissance, bien évidemment. Peut-être que vous aurez des compléments plus tard dans la journée. Et à ce sujet, il y a des questions aussi sur le déterminisme social qui rejoignent un petit peu ce que vous abordez. Est-ce que c'est propre à la France, au système éducatif français ? Est-ce qu'il y a des éléments dans d'autres pays européens sur lesquels on pourrait éventuellement s'appuyer ou qui donnent d'autres éclairages ? Alors, le déterminisme social, c'est propre à la France, oui et non. J'avais prévu un tableau à vous montrer et puis finalement, je ne l'ai pas mis là. Je ne vais pas le faire parce que techniquement, je pense que c'est trop compliqué, mais il y a des économistes au niveau européen qui ont fait des savants calculs. Encore une fois, c'est décortiquable, discutable, analysable, mais en tout cas, qui ont essayé de travailler sérieusement à quantifier cette idée de reproduction sociale. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé au vu de l'évolution sociale globale de la société, pour les 10% les plus pauvres d'une société, combien il faut de générations en termes d'ascension sociale pour atteindre des revenus équivalents à la moyenne du pays. D'accord ? Et quand ils font ça, ils ont fait un classement des pays, du coup. C'est un gros travail, ça a été commandé par l'OCDE, et ils ont fait ça dans tous les pays européens. Et ce qu'ils montrent, c'est que la France, on n'est pas bien classé. La mobilité sociale en France, d'après ce travail-là, est assez mal située par rapport aux autres pays voisins. On est plutôt dans le tiers inférieur des pays, à peu près, voilà. Parce que nous, il faudrait, d'après leurs calculs, six générations pour que les personnes d'origine les plus modestes aient une élévation sociale en moyenne qui fasse qu'ils arrivent dans les revenus moyens du pays. Voilà. Donc, alors après, ça se discute, ça s'étudie, ça se décortique, je suis bien d'accord, mais en tout cas, c'est un travail a priori sérieux qui va peut-être s'améliorer avec le temps, mais en tout cas, aujourd'hui, on en est là sur les constats. Voilà, j'espère avoir répondu. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de compétition plus importante dans les classes supérieures. Donc, une question. Valeurs fortes de l'éducation prioritaire, la coopération, le tutorat, la solidarité, est-ce que c'est contradictoire avec la nécessité de compétition dans le parcours scolaire des élèves et de leur réussite ? C'est une question qui est compliquée là aussi parce qu'on ne peut pas parler de contradictions. Il faut rendre comparable ce qui est comparable. C'est-à-dire que, et là encore, vous menez des travaux et des réflexions régulièrement là-dessus, évidemment, on sait que les valeurs de coopération, de collaboration, le travail collectif permet de développer notamment des compétences psychosociales, vous l'avez évoqué ce matin, sur le positionnement d'un groupe, etc. On sait que ça apporte tout un tas de choses éducatives extrêmement riches. Par ailleurs, ce dont moi, je parlais, c'est que, d'après les travaux de Bernard Leir, dans les classes dites supérieures de la population française, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de collaboration, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de travail collectif. Évidemment que si, mais c'est juste qu'a priori, les jeunes sont mieux préparés à ce rapport à la compétition sur un marché, c'est-à-dire un marché de l'emploi ou un marché du concours. Ils ne rejettent pas a priori cette valeur avec des termes négatifs comme on pourrait le trouver dans les classes moyennes qui ont plutôt tendance à dire non mais nous, si c'est pour se mettre en avant par rapport à tous les autres, on n'a pas envie de ça, etc. Donc, c'est deux choses un peu différentes. Ça ne veut pas dire que le collectif, etc. serait moins bon. Pas du tout. Enfin, voilà, c'est vraiment pas, pour le coup, pas comparable en ces termes-là. Alors, vous avez travaillé sur les cités éducatives dans pas mal de vos travaux, donc une question un peu générale là. quel est le premier bilan peut-être sur la mise en place des cités éducatives depuis 2019 ? Je ne sais pas, quelques éléments forts en quelques mots à nous apporter des sujets de... Oui, alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait partie de l'équipe qui était chargée de la recherche nationale sur les modes de gouvernance des cités éducatives sur tout le territoire français. Aux côtés d'une autre recherche qui était faite en parallèle par l'INJEP, cette fois-ci, et c'est cet ensemble de ces deux recherches qui a créé un rapport d'évaluation des premières cités éducatives. Donc, l'INJEP était dans une approche quantitative et évaluée d'autres choses, et nous, on était dans une approche qualitative de la configuration particulière des modes de gouvernance dans les cités éducatives et de leur déploiement sur les territoires. Ce serait très difficile de résumer en quelques mots tout ce travail de recherche. Bon, les cités éducatives, elles évoluent. Je crois que... Bon, tout d'abord, ce rapport, il est disponible en ligne, il est relativement court et il y a beaucoup de choses entièrement disponibles en ligne. N'hésitez pas à aller le consulter si c'est un sujet qui vous intéresse. Par ailleurs, des sujets sur des recherches, pardon, sur des cités éducatives, on en déploie d'autres plus localement et puis, il y a d'autres équipes en France de recherche qui travaillent également dessus. Voilà, on a tout un tas de constats en fonction des angles d'approche qui sont privilégiés. Hier ou avant-hier, il y a une chercheuse du GRAPS qui intervenait sur la question de la collaboration avec les familles dans les cités éducatives, par exemple, en région parisienne. Bon, voilà, il existe pas mal de travaux et de recherches qui sont difficilement résumables en quelques mots, si ce n'est qu'a priori, on est à peu près tous d'accord pour dire que ça ne fait pas plus de mal que de bien. Voilà. Si je ne dois pas rentrer, évidemment, dans le vrai constat, on pourrait en discuter peut-être plus en off, pour le coup. Voilà, je ne vais pas rentrer plus là. Alors, dans le cadre de vos recherches, avez-vous travaillé sur l'impact des appréciations portées dans les bulletins des élèves et le déterminisme social ? Alors, moi, personnellement, non, mais j'ai travaillé pendant un temps avec un monsieur, un professeur de l'université qui s'appelle Bernard Sarrazy, qui a arrêté, enfin, qui est parti à la retraite l'année dernière et qui était le directeur de mon unité. Il a été mon enseignant et puis ensuite, on a... Et lui, c'était quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie sur, justement, un certain nombre d'effets didactiques et adidactiques dans les comportements scolaires. Et en fait, il a fait une étude sur les appréciations des bulletins scolaires qui est assez riche d'apprentissage où on voit des types de vocabulaire qui dépendent du résultat, des catégories de résultats des élèves. Et donc, là, de mémoire, je ne pourrais pas rentrer vraiment beaucoup dans les détails, mais ça, c'est un texte aussi qui est gratuit et qui est en ligne. N'hésitez pas à aller le consulter, qui est tout à fait intéressant et qui montre que, par exemple, des élèves qui ont plus d'échecs scolaires, on va avoir plutôt tendance à reprocher leur comportement, alors que des élèves qui sont plutôt au moyen, on va plutôt avoir tendance à dire qu'ils manquent de volonté et que ceux qui... Là, c'est en grande ligne, il faut aller voir plus en détail, mais ceux qui sont plutôt en réussite, là, on va plutôt louer leur capacité scolaire. Ce qui veut dire que pour ceux qui sont en échec, ce que l'on met en avant, ce n'est pas la capacité scolaire, mais c'est vraiment le comportement. Et par contre, ceux qui réussissent, on ne met pas en avant le comportement, mais la capacité scolaire. Il y a un jeu comme ça et alors là, c'est très net, c'est une étude sur des milliers de bulletins avec une étude statistique et là, c'est très net de voir ce jeu de vocabulaire en fonction de la distribution des résultats. À ce moment-là, dans les actes du colloque, d'autres questions, on les résumera et on les regroupera. Juste pour terminer, une question qui reprend ce que votre introduction et votre conclusion, est-ce que vous avez posé la question à l'élève qui revenait de la sortie de l'océan ? Pourquoi elle préférait son quartier ? À l'époque, j'étais animateur et j'étais juste déstabilisé. Je me la supposais à moi-même, mais je n'en ai pas parlé. Je n'ai pas fait une analyse avec elle de ça. Ça aurait été intéressant. On vous remercie et puis on retournera à des questions par écrit. Merci, M. Tourdeville. C'est vrai que les constats sont parfois sévères, mais nous allons accueillir nos élèves qui, eux, travaillent et sont portés par votre engagement à vous, mesdames et messieurs, votre investissement de chaque jour. Et nous accueillons les élèves du lycée Pasteur qui vont vous interviewer tout au long de cette journée. Ils partiront vers 15h. Avant 15h, c'est pour ça qu'on voulait les remercier tout de suite. et ceux du lycée Condé, du lycée professionnel Condé avec leurs professeurs. Monceau, vous allez bien ? Applaudissements Applaudissements un immense merci à vous alors nous avons pour le lycée condé le lycée professionnel j'espère que les noms en tout cas on va vous nommer Shébani Djania s'il vous plaît Shana Dumarché Branislav Janjik il a t'applaudi ce que disait M. Tourneville sur la présence et l'absence, très intéressant Louis-Philippe Kélian Ali Yaxel Luciana non pardon Léo Matenet Cyril Roy Andréoli et Chloé Tomassé Barthélény merci à Mme Estelle Formouzeau et à monsieur alors moi j'ai le nom de monsieur enfin j'ai pas votre nom monsieur mais vous allez nous le dire j'ai Mme Isabelle Racine voilà qui est peut-être là aussi voilà qui est là derrière merci madame monsieur je vous en prie très bien en tout cas un grand merci à vous d'être là et vous saluerez madame la provise et pour le lycée Pasteur nous avons Nicolas Lauriot voilà qui est le professeur qui les accompagne pour la deuxième année me semble-t-il c'est cela merci monsieur mademoiselle Carla Balandré Noa Jaco et Betty Garcia Mouz bravo et on a de très beaux reportages déjà de l'année dernière c'est la mémoire de ce travail et de cette journée un grand merci à vous voilà et place à quatre autres réussites des réseaux qui montrent combien vous êtes engagés sur ces territoires qui ont le plus besoin de chacun d'entre vous voilà Marine Sonnet donc j'étais au CP une espèce d'éveil musicale chorale au conservatoire et elle m'a dit tu devrais tenter le petit chinois et elle m'a donné de la rigueur de l'envie de la joie mais elle nous a ouvert à toutes les langues possibles à toutes les destinations possibles à des voyages à des choses comme ça et elle nous a poussé à chanter à le plus faire chanter des pièves c'est ça qui a fait que je suis partie dans le chant j'ai l'impression que ça aide les gens quand on se décide à faire une carrière de chanteur lyrique je pense que c'est très intéressant d'être mélangé moi j'habitais aussi à la Zup c'est plus intéressant ça que d'être dans une bulle je trouve que ça apporte de la générosité en fait et il y a eu les problèmes de sous il a fallu travailler il a fallu sacrifier on ne peut pas forcément faire des concours pour me faire connaître et ensuite j'ai eu l'opportunité d'aller à la haute école de musique de Lausanne si je devais tout recommencer je ne changerais pas de collège parce que dans le monde dans lequel on vit c'est hyper important de se mélanger d'être tolérant juste que c'est les meilleures années de ma vie pour moi vraiment je suis à l'ESH en l'école journalier à Bure donc j'étais élève j'ai également été surveillante au collège durant les années et après mon bac j'ai fait une licence AES à la fac de Bacport et j'ai fini par un master 3 moi j'ai en tout cas j'ai pris la pause et la vie je m'appelle Yasmine j'ai 26 ans et je suis actuellement en master direction artistique à Paris pour de mon gardien je suis au réginaire de Valentinier au Buit et c'est ici que j'ai fait presque toute ma scolarité je suis passée par la maternelle d'Onzelot puis l'école primaire d'Onzelot et j'ai choisi ensuite de partir au collège Saint-Main-Beuve à Montbéliard pour y réaliser les années de collège je suis ensuite revenue à Valentinier pour intégrer le lycée Armand Peugeot dans lequel j'ai obtenu mon bac ES avec mention concernant les études supérieures j'ai fait partie des rares personnes qui ont choisi de s'orienter dans les arts plastiques parce qu'à ce moment-là mes deux passions c'était le dessin et les langues étrangères et j'ai choisi de tester la faculté d'art plastique pour en apprendre plus sur le dessin et l'histoire de l'art en général je suis donc partie vivre à Saint-Etienne pendant un an et j'y ai réalisé ma première année de fac d'art plastique j'ai appris énormément de choses énormément de techniques autant sur l'histoire de l'art que sur le dessin mais j'ai ensuite préféré me réorienter en faculté de langue plus précisément en LEA langue étrangère appliquée anglais-coréen et LV3 japonais j'ai du coup passé deux ans à l'union dans cette licence et j'ai eu la chance de pouvoir partir en échange en Corée du Sud pendant un an pour valider ma troisième année de licence ça a été personnellement le meilleur choix de ma vie et je ne peux que vous inciter ça va être très enrichissant autant pour vous et autant pour les autres à mon tour en France j'ai choisi de ne pas continuer en master commerce international mais de prendre plutôt une année sabbatique pour travailler afin d'économiser de l'argent et surtout à ce que je voulais vraiment faire au niveau professionnel et à la suite de cette année j'ai été ennemi métier du multimédia et de l'internet à Noulouse pendant deux ans en alternance j'ai pu y apprendre le graphisme la programmation et la communication et aussi avoir ma toute première expérience professionnelle en tant que graphiste dans une agitation après l'obtention de mon DUT donc de mes deux ans à Noulouse je suis entrée en troisième année de bachelor création et design à l'innième digital school à Nanterre très de Paris toujours en alternance en tant que graphiste mais cette fois-ci dans une entreprise d'événementiel et enfin aujourd'hui je suis actuellement en première année de master direction artistique à Paris dans l'école Lisa Paris Graphisme plus précisément et je travaille en alternance avec le graphiste chez Blablacart voilà tout pour moi merci de m'avoir écoutée bonjour à tous je m'appelle Romaine Rippamonti j'ai 21 ans et je suis actuellement en troisième année de licence de droit à l'université de Besançon je suis rentrée j'ai dit il y a de cela 10 ans c'était en 2014 et si aujourd'hui je veux faire un bilan de mes années de collège je dirais à quel point je suis reconnaissante reconnaissante d'avoir été dans un collège qui d'une part a su par ses divers enseignements me pousser à la réussite scolaire qui est un véritable édifice ou parcours que j'ai effectué mais qui m'a offert également bon nombre de sorties d'événements d'ateliers de voyages aussi ayant favorisé mon ouverture d'esprit mais aussi créé de beaux souvenirs je suis d'autre part reconnaissante puisque j'ai eu la chance de croiser sur ma route des professeurs qui au-delà de l'aspect académique ont su être de véritables soutiens psychologiques ont su être à l'écoute de leurs élèves créer de liens avec eux ce qui est à mon sens une qualité précieuse voire indispensable à l'épanouissement de jeunes en période aussi tumultueuse qu'est l'adolescente aujourd'hui nous sommes bon nombre à avoir plaisir dès que nous en avons l'occasion de retourner au collège des Hauts-de-Ligne notre petit collège de province qui a su puiser sa force dans la solidarité et la proximité dont il a su faire foi je vous remercie de m'avoir écoutée vous serez indulgent pour les aléas du direct il y a parfois des montages mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est ce merci et ils ont tous accepté spontanément de témoigner de leur réussite en étant passés par vos écoles vos collèges et puis dans tout ce que leur offre l'académie de Besançon et ça c'est quand même magnifique alors place à ce que vous avez souhaité aujourd'hui c'est à dire aller dans les ateliers aller dans les tables rondes aller où il y a encore des témoignages je tiens à saluer à nouveau la présence des parents qui ont accepté de témoigner de ce qu'est ce travail personnel de l'élève parfois qui n'est pas simple pour les parents donc nous je rappelle sur l'aspect technique je ferai quelques petites annonces en début d'après-midi pour rappeler le timing pour être garante du temps de façon à ce que vous puissiez avoir votre contre-marque pour déjeuner et à ce que vous puissiez aussi revenir dans cet amphithéâtre pour les travaux de conclusion de monsieur de monsieur Connac et effectivement les remerciements aux deux autres lycées qui sont et aux élèves des deux autres lycées qui seront présents merci à vous et rendez-vous donc dans les dans les ateliers dans les stands voilà une information précise vous aurez les contre-marques comme l'année dernière de façon à ce que ça ne soit pas complexe vous vous dirigez vers le CRUS qui est à quelques pas et ensuite les membres de l'équipe donc je rappelle avec la boussole et avec la fleur seront là pour vous donner les contre-marques et avec la fleur Merci. 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 Alors, j'ai Madame Valérie de Léon. D'accord. Madame Millet-Dominique. Pardon, excusez-moi, monsieur. Je ne sais plus lire. Où il est, monsieur Millet ? Eh bien, venez. Voilà. Et pardonnez-moi, monsieur Millet-Dominique. Avec, je crois que... Alors, n'hésitez pas à faire quelques photos. Je crois qu'on a encore nos jeunes. Peut-être sont-ils partis, nos jeunes qui ont interviewé. Mais si vous pouvez, voilà, faire des photos et nous les envoyer ensuite. Elles seront mises. Vous aviez normalement le droit à l'image. On a bien vérifié cela pour qu'elles puissent ensuite être mises sur le site et montrer combien on est content. Comment, d'abord, de vous avoir et de voir votre professionnalisme ? Ça a été pointé. Moi, je me suis promenée tout au long de... Enfin, promenée, c'est pas avec le mot exact, mais j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai eu des interactions avec bon nombre de personnes ici qui ont salué et qui saluent votre travail, votre rigueur et le fait que vous ayez été, comment dirais-je, très attentifs, tant à l'accueil et au badge, à quelque chose qui nous en a manqué quelques-uns, mais ça, c'est notre organisation, on fera mieux l'année prochaine et encore, voilà. Et puis, vous, à être partout et à assurer cette sécurité dans ce lieu. Et j'imagine que vous suivez les informations. Il y a également Mme Gros-Périn. Voilà. Et Mme Zébich, on ne les voit pas, mais mesdames, si vous voulez bien venir, enfin, voilà, les professeurs sont là, je vais essayer de me mettre un peu plus loin, voilà, de façon à ce qu'on vous voit, vous. Je vais quand même, si vous voulez, enfin, ce qui est important, c'est de vous remercier nommément chacun, parce que chacun d'entre vous est engagé et on a bien parlé des parcours singuliers et de votre engagement et de vos projets. Je peux me tromper dans la liste qu'on m'a donnée, vous serez indulgents. J'ai Clément Baudiquet, voilà. Candice Bonin, voilà, allez-y. Je vous ai oublié, madame ? Ah bon, très bien. Je vérifie toujours. Vous savez, quand après on se dit qu'on a fini un séminaire, on dit, oh là là, j'ai oublié ça, j'aurais forcément à me dire ça, mais ne pas vous, enfin, vous remercier aussi de votre engagement, mesdames et messieurs. Léa Compagnon, Lola De Almeda, Arthur De Lovatellier, Lilith Di Domizio, Enzo Gachot, Lucas Gogi, Jean-Dre Cuet-Éloine, Robin Godot, Goncalves de Oliveira Inès, Yasmine Lambolé, ou Jasmine Lambolé, Titouan Michel-Henri Pain, Petit Yanis, Doriane Hurier, Alaraj Fatima, si j'écorche vos noms, vous me pardonnez, Asna Ali, Elma Cloufi Boussaïna Cherine, Nasser Keroua, Sadia Mahamat, Pachakel Amatiar, Mélodie Pichon, Léo Sandretti, Amara Sidibé, Lilou Steli, et Talut Thiem Toré. On est très fiers d'eux, et en plus, on va avoir, mais vous êtes plusieurs à m'avoir dit, mais pour l'année prochaine, alors moi ça me réjouit d'ores et déjà, parce que si vous m'avez dit, pour l'année prochaine, on peut faire ci, on peut faire ça, et c'est ce que disait un des professeurs en me disant, donc on associera effectivement au travail, on aura encore une amélioration de cette organisation qui n'est pas des moindres, mais on sera très très heureux de pouvoir vous associer à cela, et puis d'associer encore tous les réseaux, puisque cette organisation, nous vous la devons aussi. Un immense merci à vous, et bravo, on vous souhaite une belle réussite dans votre parcours scolaire, à terminer, et puis entre votre vie personnelle aussi. Voilà. Sous la houlette de vos professeurs. Applaudissements. Alors, il y a des élèves qui ne sont pas là parce qu'ils sont restés, je le redis tout de même, mais c'était aussi important de saluer leur travail. Ce sont ces élèves des métiers de la mode cuir, du lycée Les Huissiers à Montbéliard, qui ont travaillé pour que nous puissions, vous puissiez nous identifier, le groupe organisateur. Voilà. Je tiens aussi à ce qu'on leur fasse une salve d'applaudissements pour que, même à distance... Applaudissements. Quelques mots. C'est la phase un petit peu de remerciement, puisque les tables rondes sont closes avant qu'on vous donne la parole, M. Connac, bien sûr. Merci à M. Blanc, Codoyen, à Mme Guzel, à Mme Tourdeau, à M. Roux, qui ont, comment dirais-je, organisé et qui ont bien voulu témoigner pour la table ronde travail personnel de l'élève au cycle 3, sous l'animation de Marie-Pierre Pichetti, d'Isabelle Morel, Philippe Tissot, avec Stéphanie Ballet, qui prend en note, qui a pris en note tout ce qui pourrait faire l'objet, ensuite, des actes de ce séminaire. Merci. Donc, je voudrais qu'on les remercie. Voilà. Applaudissements. De la même façon, un immense merci à la table ronde travail personnel et co-éducation. Merci à vous tout à l'heure de les avoir applaudis. Monsieur est encore avec nous. Donc, il y avait Mme Maï, le panneau de tranne, qui est partie, Mme Cheikh. Et où êtes-vous, monsieur ? Vous êtes là encore avec M. Aubry. Voilà. Vous êtes là. Venez, venez. Enfin, voilà. Merci à vous d'avoir témoigné. Applaudissements. Applaudissements. Je tiens à saluer également la présence et l'animation d'Evelyne Gerber-Gaillard, chers collègues, avec, aux côtés de M. Ben, chers collègues aussi, Dazen du Jura, qui a bien voulu et qui porte le dossier devoir fait, qui a bien voulu apporter son expertise sur cette place des devoirs faits dans le travail personnel de l'élève. Mme Matoule était avec vous ainsi et l'animation avec Gaëlle Lepostolec, Nathalie Pelligan. Je devais être secrétaire, mais elles ont œuvré pour moi, pour que je puisse un peu me aller un peu partout pour voir s'il n'y avait pas des besoins quelque part. Et puis, je tiens à saluer également le travail, les collègues qui ont pris en charge, donc Marie-Christine Claire-Gevray, qui a pris en charge le travail personnel de l'élève dans et hors la classe, avec M. Lefebvre, avec M. Loiseau, qui ont été à l'animation. Je peux vous assurer que cette semaine, j'ai vu les échanges de la réflexion, c'était assez exceptionnel. et puis M. Coenot, qui était le secrétaire. Un grand merci à vous. Voilà. Ça, c'était pour les tables rondes. J'ai presque terminé, M. Connac. Je me dépêche, mais c'était important parce que je sais qu'il va y avoir peut-être… Enfin, voilà, je voulais que vous ayez tout votre temps pour que cela soit terminé et que je n'ai pas oublié de le faire. Je voulais remercier… Donc, on a quelqu'un de la sécurité qui nous a aidés. On a toute l'équipe de la communication directorat qui est là avec Marine Sonnet, M. Rivoire qui ne pouvait pas être là. Et puis, redites-moi avec Sarah. Voilà, pardonnez-moi, Sarah. Et hier, il y avait une autre de vos collègues qui était là également. Et puis, nos partenaires canopées des quatre départements, Mme Prenez qui est là. Moi, je la connais bien parce que je la nomme, parce que je la connais du territoire de Belfort. mais vos collègues aussi, vous êtes là. Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants, j'ai vu des échanges et ça me réjouit. Les cordées de la réussite, et Madame le disait tout à l'heure, tout ce lycée Tristan-Bernard est aussi en cordée. Donc, ça, c'est très important. La FEV avec ce tutorat et ce mentorat, donc ça aussi, c'était « Je salue leur présence ». Et l'atelier Sciences Po Paris qui est par conventionnement avec, j'ai la chance d'être cette coordinatrice et de pouvoir commencer à travailler avec les lycées. Et il y a des lycées qui vont conventionner. À nouveau, il y a une ouverture et ça, il faut le dire à vos élèves et à vos familles. Voilà. Est-ce que je vais oublier un… Pardon ? Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants, je l'ai dit. Voilà. Non, mais je voulais… Voilà. Je crois que j'en ai terminé. Monsieur Connac, c'est à vous. Ah oui, on a d'abord une petite… Pardon. On a les quatre, puisqu'on a 16 réseaux, donc on a encore quatre témoignages. Donc, il y en a huit pour cet après-midi. Quatre là, une petite vidéo pour vous… Ah, pardon. Bon. Elle a passé son temps à remercier tout le monde, mais je crois que nous lui devons aussi une salve d'applaudissements à Marianne Torsvic pour l'engagement et le travail qu'elle a accompli au quotidien. Ça, c'est la team, c'est le collectif. C'est les trois mots de Madame la rectrice, cohésion, collectif et cohérence. Donc, ça, c'est important. Merci. Merci à toi, Fabien. Mais il y a toute l'équipe après parce qu'ils viendront. Vous verrez, Marine nous a fait une belle surprise. Vous rirez beaucoup. Et par contre, place à nos réussites. Je m'appelle Lauren Portigliati, j'étais à l'école du Faubourg à Saint-Claude. Après ça, j'ai fait mon collège à Saint-Claude puis je suis partie à Besançon pour faire un bac art appliqué au lycée Pasteur puis un BPS en communication visuelle dans la lycée. Après ça, j'ai fait les beaux-arts d'Orléans en design graphique ce qui m'a amené à avoir une formation complète de graphisme. J'ai aussi fait une partie aux beaux-arts de Vilnius en Lithuanie lors de mon Erasmus. Et après toutes ces années en dehors de Saint-Claude, je suis revenue à Saint-Claude travailler à la fraternelle où j'avais fait ce livre « Couvert un fantôme à l'école ». Donc, c'était ma première expérience avec le milieu de l'impression artisanale du livre et de l'édition. Être à l'école au Faubourg, ça a été très formateur pour moi, déjà, surtout pour toutes les personnes que j'ai pu rencontrer lors de cette primaire, tous les amis que je me suis fait. Ça m'a énormément ouvert. L'ouverture culturelle aussi qu'il y avait à l'école, notamment grâce aux projets artistiques qu'on avait fait. Et aussi, les amitiés que j'ai pu créer à ce moment-là avec beaucoup de gens avec lesquels je suis encore en contact aujourd'hui et qui sont encore dans le coin. C'est comme une grande famille et on a tous évolué ensemble. Bonjour, je m'appelle Samira Tabounout Nkobi. J'exerce le métier de secrétaire assistante médicale dans un cabinet médical pour un médecin généraliste grâce à l'obtention de mon BTS assistante de direction et de mon baccalauréat administratif. J'ai choisi cette voie car l'univers médico-social m'a toujours attirée ainsi que le côté relationnel qui constitue la majeure partie de mon travail. Je dirais que ma persévérance, ma motivation mais aussi l'attribution de la bourse aux études supérieures m'ont permis d'obtenir mon aidé pour avoir mon BTS et d'exercer le métier que je fais aujourd'hui. Bonjour, je me présente, je suis allé ici, je suis à l'ancien élève de l'école d'années-jannées. A la primaire, on a tous les meurs passés pour moi. Il y a un cadre qui est assez génial et une autre chose. Ensuite, je suis passé par le collège de Souchon, donc les collèges au froid d'avant où là, ça s'est un petit peu dégradé du comportement qui ensuite m'a poussé à partir en matthème qui s'est quand même marrement donc décidé pour moi et j'ai un petit un très bon choix. Et ensuite, je suis parti dans un parcours professionnel dans le cadre et la restauration où j'ai pu voyager un peu partout et ce qui m'a permis de me dévoluer c'est ça qui a fait un petit peu le déclic. Et enfin, j'ai pris des études pour faire un bac plus deux où actuellement je suis cadre donc c'est ça pour ça. Actuellement, je suis en deuxième année de médecine. Alors, j'ai toujours su que je voulais faire médecine depuis que j'ai 4-5 ans quand on m'a demandé quand j'étais au CP en Martinique qu'est-ce que je voulais faire j'ai dit je ferais médecine ou professeur. Je m'appelle Mourad Harouch et je suis étudiant en première année du master comptabilité contre l'audit à l'IAE de Besançon. Je suis né au Maroc. Je suis né en Tchétiennie. Je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans. Du coup, je suis arrivée à Panoise quand j'avais 11 ans donc je suis sortie de la Martinique et j'ai direct été au collège d'Hydro en 6e ici. Je suis arrivé au collège d'Hydro en 2012. Ensuite, je suis allé au lycée Victor Hugo pour préparer mon baccalauréat à STMG. Ensuite, je suis allé à l'IUT de Besançon pour préparer en 2 ans le DUT-GEA donc gestion des entreprises et des administrations et aujourd'hui je suis en master. Je suis arrivée à Besançon et au collège d'Hydro donc en 4e. Ensuite, j'ai fait mon lycée au lycée Victor Hugo à Besançon. Je suis ensuite allée en post-bac en DCG. donc un diplôme de comptabilité et de gestion au lycée Pergo et actuellement je suis en première année de DCG. Mes années collège c'est mes meilleures années de l'éducation. Vraiment, c'était mieux que le lycée, c'était les meilleures années. J'ai rencontré mes meilleurs amis et en plus de ça on a fait plein d'activités. Il y avait plein de choses organisées par le collège pour en plus tous s'intégrer et se mélanger entre nous puisqu'il y avait beaucoup de nationalités dans le collège et du coup j'ai trouvé ça super intéressant. j'ai été au parcours d'excellence et j'ai été à Europa Park j'avais jamais été à Europa Park donc c'était génial. J'ai pu faire du latin j'ai pu faire du hip-hop de la percussion j'ai pu faire de la salsa j'ai fait de l'aérobic aussi j'ai été au ski j'avais jamais été au ski j'avais quasiment jamais vu la neige donc j'ai fait la journée d'élégance je me souviens on a participé à plein de choses même au CDI je me souviens qu'il y avait des ateliers et puis on faisait des choses trop intéressantes on regardait plein de films nouveaux je découvrais des choses j'avais envie de venir en cours parce que je savais que j'allais toujours être bien accueillie. Gidro m'a permis déjà d'apprendre la langue française grâce à la classe UP2A en étant en premier à l'Age Master je pense que c'est une réussite parce que issu d'un quartier de Planoz du coup les chances de réussite semblaient parfois limitées mais avec la persévérance et la confluence en soi on peut réussir vous savez qu'avec le travail on avait ce qu'on veut mais il faut surtout aimer aussi ce qu'on fait Monsieur Connac c'est à vous bonjour à tout le monde alors l'accent va un peu changer je suis désolé je suis désolé donc je m'appelle Sylvain Connac je viens de Montpellier et je suis impressionné d'être devant vous très honoré merci beaucoup pour cette invitation je suis impressionné parce que il n'y a pas si longtemps que ça quand j'avais les cheveux j'étais à votre place puisque j'étais enseignant en éducation prioritaire à Montpellier dans un quartier où il y a un club de foot célèbre c'est le quartier de la Payade et donc j'ai participé avec des collègues là du réseau d'éducation prioritaire à tout un tas d'événements comme celui-là et donc voilà ça m'amuse aujourd'hui d'être avec vous et de réfléchir sur toutes ces choses-là donc le thème de cette belle journée c'est le travail personnel des élèves donc j'ai un peu tordu le titre pour vous proposer une petite réflexion sur pourquoi ne pas envisager un travail ambitieux de l'élève voilà et donc on va réfléchir on va réfléchir à tout ça alors petite vous savez qu'il faut toujours créer un cadre pour que chacun se sente en sécurité j'ai prévu des trucs à vous dire mais c'est moins important que tout ce que vous vous aurez à dire alors il y a un canal de communication c'est par l'intermédiaire du QR code est-ce que tout le monde l'a ? et donc j'ai passé pour qu'on signe au collègue que dès qu'il y a une question tac il m'arrête je m'arrête et la priorité est donc aux questions du public est-ce que ça vous va comme ça ? très bien donc on va essayer de voir qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette idée-là et pour construire un petit peu ce propos vous avez vu ce matin j'ai erré parmi vous j'ai pris quelques images je remercie sans leur autorisation celles et ceux qui vont se voir en images tout à l'heure et on va essayer d'avancer sur le propos là-dessus le principe est d'essayer de voir ce que j'ai pu repérer à travers des pratiques un peu transversales à tous les projets dont vous avez fait part aujourd'hui et d'essayer de voir comment à partir de cet existant on peut essayer de faire un petit bond en avant en se projetant vers l'éducation prioritaire dans quelques années voilà c'est un peu ce que j'ai prévu il y a cette idée qu'aujourd'hui je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte être personnel de l'éducation nationale ce n'est pas facile tous les jours principalement quand on écoute ce qui se dit sur nos métiers dans les médias moi l'impression que j'ai c'est que être enseignant dans l'éducation nationale et en particulier dans l'éducation prioritaire c'est être le premier le premier jalon celui qui est le plus en avant en matière de ce qu'il y aurait à valoriser dans cette belle institution qu'est l'école de la république donc pourquoi je dis ça je dis ça parce que des enseignants en éducation prioritaire des enseignants ou des corps intermédiaires qui accompagnent le métier d'enseignant en éducation prioritaire sont ceux qui aujourd'hui et on voit bien que l'actualité récente l'a remis en question font vivre le mieux et le plus le projet de l'école de Condorcet donc je vous ai mis un extrait parmi plein d'autres qui rappelle que si à un moment donné nos aïeux ont décidé de mettre un peu la pagaille dans l'ordre existant pour essayer de renverser la table notamment en matière d'éducation c'était pour rappeler que le principe des enseignants de la république française était de s'adresser à tous avec une attention et une priorité première aux enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier par leur famille de ce qui va leur permettre de s'émanciper et donc ce qui assure ce travail de manière difficile mais absolument nécessaire aujourd'hui c'est chacun et chacune d'entre vous donc ne pas l'oublier ça ne compense pas une augmentation de salaire mais ça permet de donner un sens à la raison pour laquelle on a choisi ce métier il y a peut-être quelques années en arrière le deuxième le deuxième intérêt à pouvoir réfléchir sur ces questions avec vous c'est c'est un document qui est alors certains m'ont dit que c'était votre boussole moi j'ai envie de dire c'est votre trait d'union c'est ce que vous appelez le projet académique si j'ai bien compris et dans le projet académique il y a ces quatre grands axes qui me semblent être parfaitement compatibles avec les exigences les caractéristiques et les ambitions d'un travail en éducation prioritaire donc vous avez une académie qui s'engage pour accompagner chaque élève alors le vocable est intéressant c'est pas tous les élèves c'est chaque élève qui s'engage pour une école ambitieuse on essaiera de voir peut-être ce qu'on entend par ambitieux ambitieux c'est c'est pas élitiste ambitieux c'est c'est excellent et la différence entre l'élitisme et de l'excellence c'est la notion de progrès c'est à dire quand on est enseignant en éducation prioritaire on cherche pas à faire réussir tous les élèves pourquoi ? parce que malheureusement ça n'est pas possible les sociologues définissent la réussite scolaire comme étant l'obtention de diplômes et malheureusement il y a quelques élèves où le moins y en aura mieux ce sera et qui n'arriveront pas à décrocher un diplôme mais l'excellence c'est autre chose c'est de faire en sorte et d'une qu'aucun ne se décourage et de deux qu'à la fin de son parcours scolaire et on a eu de superbes exemples là à travers les témoignages que vous avez proposé aujourd'hui que tout s'est progressé et c'est ça qui est derrière ce qu'on appelle une école ambitieuse c'est-à-dire une école qui ne se satisfait pas de la seule réussite qui serait directement accessible pour certains et impossible pour d'autres de faire en sorte que tous puissent profiter de leurs années de scolarité et il y en a beaucoup de manière à pouvoir ensuite s'engager dans une vie adulte le plus pleinement possible le troisième axe c'est là qui correspond à votre trait d'union c'est s'engager pour construire une école émancipatrice au service de l'humain ce qui détermine l'humain c'est la relation donc c'est important qu'il y ait ce complément c'est une école émancipatrice c'est pas au service de quelque chose c'est au service des relations et de ce qui fait qu'il y a une saveur à avoir choisi ces métiers de l'humain une saveur difficile mais une saveur tout à fait valeureuse et puis le dernier c'est une école qui protège et qui épanouit et on verra effectivement que construire un espace sécurisé c'est ce qui va permettre de donner de l'espoir à la notion de démocratie donc voilà cette boussole ce trait d'union rentre tout à fait en phase avec le projet de ce que serait une éducation prioritaire alors je vais commencer par vous embêter et puis après après on va reprendre les éléments que j'ai pu glaner ici ou là alors je vais vous embêter en vous racontant quatre histoires alors je vais les chercher alors c'est pas ça c'est pas ça non plus voilà alors il va y avoir une histoire de guide touristique il va y avoir une histoire de chat une histoire de vélo et une histoire de garçon de café ça vous va ? alors l'histoire de guide alors ces quatre histoires elles sont je les ai choisies parce qu'elles me semblent illustrer une vigilance particulière à avoir lorsque on essaye d'engager quelque chose de nouveau en matière d'enseignement de pédagogie d'éducation auprès de publics un peu plus fragiles la première c'est celle-ci l'histoire du guide touristique c'est l'histoire du guide qui prend un groupe une semaine et à la fin de la première semaine il dit à celui qui était le moins performant bon il vaut mieux que tu passes dans le groupe de niveau inférieur tu ne progresses pas avec ce groupe tu fais perdre du temps à tout le groupe à la deuxième semaine pardon à la fin de la deuxième journée il y a à nouveau un dernier à qui il dit la même chose et ainsi de suite et donc à la fin de l'histoire il n'y a plus qu'un seul élève et donc effectivement l'enjeu des réflexions en matière de pédagogie c'est d'avoir pour priorité première de ne décourager aucun élève parce que tous disposent de suffisamment de dignité humaine pour avoir le droit d'être présent à l'école et en classe ça c'est la première histoire la deuxième histoire vous allez voir elle est directement facile à apprendre à comprendre c'est cette idée que la pédagogie d'excellence consisterait à faire travailler les élèves à leur rythme vous avez déjà entendu ça faire travailler les élèves à leur rythme et bien en éducation prioritaire ça peut se traduire par ça c'est à dire que faire travailler les élèves à son rythme c'est prendre le risque que beaucoup d'élèves et en particulier ceux qui en auraient le plus besoin adoptent un rythme de croisière et ça c'est je prends un exemple quelque chose dont vous avez certainement entendu parler les plans de travail c'est un peu la mode aujourd'hui ce truc là avec deux copains on va sortir un livre sur ce truc là le plan de travail c'est un énorme piège à élèves en éducation prioritaire sauf si les enseignants sont conscients de ça et arrivent à mettre en place des vigilances pédagogiques sous forme de rigueur spécifique qui font en sorte que ces moments peuvent devenir intéressants même pour ceux qui seraient tombés dans tous les pièges de l'autonomie la troisième histoire je vous préviens elle est un petit peu plus longue je n'ai pas trouvé plus court elle est issue d'un texte de Ronald Fred un texte sur la différenciation de 93 et c'est l'histoire du vélo alors je vous le lis ou je vous laisse le lire je n'ai pas compris je lis je lis je lis alors c'est lors de la sieste c'est ça c'est l'accent vous avez l'impression qu'il y a du soleil dans la salle c'est ça alors franchir la ligne c'est l'histoire d'une course d'un vélo et d'accessoires si l'on compare l'année scolaire à une course cycliste où par sourcil d'équité des organisateurs chacun reçoit le même vélo afin de franchir les différentes difficultés de chaque étape alors ce vélo symbolise le message pédagogique l'enseignant de la classe étant le directeur sportif de l'équipe dès le début de la course apparaissent les premières disparités il y a d'abord les plus vifs qui pédalent allègrement en tête de la course puis vient le gros du peloton et enfin les derniers qui soit après des efforts considérables arrivent à suivre à bonne distance soit mettent carrément le pied à terre découragé par la difficulté le directeur sportif choisit lui stratégiquement sa position dans la course soit en tête pour solliciter les meilleurs soit dans le peloton le but étant alors d'amener le plus de coureurs possible à l'arrivée soit il suit la course derrière en encourageant les retardataires afin de limiter au minimum les abandons analyse de la situation les réussites s'expliquent de diverses façons d'abord il y a ceux qui par chance ont un vélo qui correspond à peu près à leur morphologie d'autres parce qu'ils sont curieux de nature ont découvert seuls en manipulant les divers accessoires de leur vélo qu'ils pouvaient régler celui-ci à leur taille enfin il y a ceux à qui on a appris à régler le vélo et qui savent l'adapter en toutes circonstances ces différents élèves sont ceux à qui l'enseignant ou les parents ont donné les méthodes pour coder le message pédagogique et qui s'en servent avec succès d'autres ont découvert seules ces méthodes enfin certains ont la chance d'avoir le même profil que le maître et ainsi bénéficient d'une meilleure assimilation du message n'a-t-on pas souvent entendu la remarque qu'avec tel adulte certains enfants comprennent mieux qu'avec tel autre et donc la conclusion de ce texte c'est on gagnerait donc beaucoup de temps et d'énergie si avant la course on renseignait les coureurs sur les moyens de régler leur machine l'école doit venir à l'enfant mais elle doit lui permettre également de s'adapter à elle un peu comme si l'on proposait pour la course un choix de bicyclette de taille différente afin que chacun prenne celle qui lui convient le mieux bien sûr chacun va bénéficier d'un matériel à peu près adapté et les résultats seront encore meilleurs si le coureur pouvait régler lui-même ce vélo en fonction des attributs spécifiques de son anatomie pour résumer les classes sont forcément hétérogènes et face à cette hétérogénéité ce qui est demandé aujourd'hui aux enseignants et qui l'est demandé encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques dizaines d'années en arrière c'est face à cette extrême hétérogénéité de veiller à ce que personne ne s'arrête ce qui est une tâche pour certains impossible pour d'autres extrêmement ambitieuse à nouveau et c'est pas avec des réflexes et des logiques des paradigmes adaptés à un enseignement uniforme qu'on va pouvoir répondre de manière efficace à ces enjeux de diversité voilà la troisième histoire quatrième histoire vous vous souvenez de le titre le garçon de café alors il n'y a pas une bonne conférence en pédagogie sans citer Philippe Mérieux donc est-ce que vous connaissez l'histoire de la pédagogie du garçon de café alors la pédagogie du garçon de café c'est celle qui aujourd'hui est la plus utilisée en éducation prioritaire surtout quand il y a un visiteur dans la classe qui regarde comment un enseignant s'y prend qu'est-ce que c'est que la pédagogie du garçon de café telle que décrit par Dominique Glassman et Philippe Mérieux c'est une classe où l'enseignant court d'un élève à un autre pour répéter une consigne répondre à une question apaiser un conflit rappeler à l'ordre ou simplement à l'attention une collection d'individus pris dans une sorte de mouvement brownien incontrôlable parce qu'il y a des preuves de physique dans la salle pour nous expliquer ce que c'est qu'un mouvement brownien ils baissent la tête parce qu'ils ont oublié en fait c'est une sorte de mouvement aléatoire de tout un tas d'éléments et le cheminement aléatoire des éléments se détermine par l'entrechoc des éléments entre eux c'est un peu ça donc ce que dit ce que dit Philippe c'est qu'en 40 ans il y a eu un glissement très significatif des difficultés professionnelles des enseignants au départ c'est à dire à partir des années 80 1980 le problème était de prendre en compte les différences et d'introduire de la différenciation dans un groupe classe dont l'homogénéité était décrite comme factice le problème est souvent aujourd'hui beaucoup plus compliqué c'est à dire de construire un cadre structurant pour des individualités dont l'expression des différences et des exigences a fait voler en éclats la possibilité même d'enseigner et il explique dans un autre texte ce que certains nomment la pédagogie du garçon de café vous imaginez le plateau les tasses à café et le torchon fait ainsi des ravages elle développe chez les élèves et leur famille le sentiment que la réussite n'est garantie que dans des dispositifs individuels qui relèvent du marché elle tue toute possibilité d'une véritable pédagogie du projet elle rend impossibles les interactions comme le tutorat entre élèves elle abolit en réalité la pédagogie différenciée au sein de la classe donc tout ça tout ça pour dire que l'école reste alors ça l'était déjà mais reste peut-être encore plus une institution socialement reconnue qui lutte contre tout un tas de forces qui essayent de la conduire vers autre chose autre chose que ce pour quoi elle existe mais l'école n'est pas là pour répondre à des exigences de marché elle est là pour aider des enfants à grandir à s'épanouir quelles que soient leurs origines quels que soient leurs profils et ce malgré toutes les difficultés qu'on arrive à rencontrer et cette dimension est encore plus criante en éducation prioritaire ça va jusque là ? Alors maintenant je vais vous donner un peu la main ceux qui me connaissent là vous savez qu'on va pouvoir interagir à partir d'un petit QCM je vous pose une question facile à comprendre et dessous je vais vous donner quatre possibilités et on va répondre avec les doigts alors je vous rassure vous allez avoir la possibilité de réfléchir tout seul d'aller sur internet de demander à vos voisins vous aurez tout ce que vous voudrez mais après je compterai jusqu'à trois et chacun d'entre nous donnera la réponse et on pourra en discuter ça vous va ? Alors la question on va en faire deux comme ça la question à laquelle j'ai pensé là elle concerne ce qui est le plus d'actualité en termes d'organisation de la pédagogie face à cette extrême hétérogénéité notamment en éducation prioritaire c'est à dire la notion de personnaliser qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire quand on est enseignant que d'organiser une pédagogie personnalisée ou personnalisante ? Donc ça c'est la question facile les quatre réponses sont ici et là où ça devient croustillant c'est qu'il n'y en a qu'une seule que moi je vais pouvoir défendre donc je vous rassure c'est filmé et tout ce que vous allez dire montrer sera va être utilisé par vous contre le corps d'inspection qui est devant je vous laisse deux minutes pour réfléchir à tout ça et puis dans deux minutes on fera le résultat du petit sondage merci merci Merci. Merci. Il reste 30 secondes, préparez-vous. Bon, allez, le temps est arrivé, donc là, il suffira de donner notre réponse avec le doigt et puis avec mon regard de scientifique, je vais faire des statistiques et de qui de ? Donc, qu'est-ce que personnaliser à votre avis à 3, 1, 2, 3 ? Alors, il y a beaucoup de 2, beaucoup de 1, beaucoup de 4, du 1, du 2, du 4, du 1, du 2, du 4, peut-être un peu plus de 4. Il y en a qui essayent de magouiller là-haut en mettant… Très bien. Personne n'a répondu le 3, et si c'était la bonne réponse ? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce qu'il y en a qui veulent défendre absolument plus une position ? Je vous dis ce que j'en pense. Le problème, c'est que si je dis ce que j'en pense, il y en a qui dit « Ah ben oui, moi aussi, je dis ça, tout ça. » Ah, ça crée du stress, là. Alors, en fait, cette question-là, elle soulève la distinction entre en pédagogie individualisée et personnalisée, qui sont les deux formes les moins problématiques de l'organisation de la différenciation pédagogique. Je ne sais pas si vous avez lu le… En 2017, il y a eu le CNESCO, le Conseil national de l'évaluation scolaire, qui a fait toute une conférence de consensus sur la différenciation pédagogique. Et donc, ils ont sorti plein de… Ils ont interrogé plein de personnes qui ont beaucoup étudié ça. Et il y a un document de synthèse qui fait un peu plus de 500 pages, et qui arrive à la conclusion, je noircis un peu, je force un peu le trait, mais qui est de dire que la meilleure façon de décourager des élèves à l'école aujourd'hui et de faire en sorte qu'ils n'apprennent rien, c'est de mettre en place de la différenciation pédagogique. Donc, ce n'est pas du tout rassurant, ce truc-là. Et donc, à la fin, la question, c'est OK, mais si la différenciation pédagogique, ça ne marche pas pour essayer d'aider des élèves dans une classe hétérogène, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est contraint à assumer le fatalisme des sociologues de l'éducation qui disent que, de toute façon, il va y avoir de la reproduction ? Non, il y a d'autres pistes. Il y a d'autres pistes, et celles qui tiennent le plus l'accord d'aujourd'hui, c'est l'individualisation et la personnalisation. Alors, il y a une autre piste qui... C'est la fragmentation de l'école, c'est-à-dire de faire des écoles pour les riches et des écoles pour les pauvres. Mais on voit bien qu'en éducation prioritaire, ça poserait quelques soucis. Donc, sur la différence entre personnalisé et individualisé, on a besoin de faire, je vous promets, un rapide détour par l'anthropologie sur la différence entre individu et personnalisé. Qu'est-ce qu'un individu, qu'est-ce qu'une personne ? Alors, ce ne sont pas du tout des notions synonymes. Un individu, alors ça, c'est le premier philosophe à ma connaissance qui a travaillé sur ça. Je vais laisser tomber le micro. Donc, le premier à ma connaissance qui a bien décrit cette différence, c'est Aristote et qui explique qu'est-ce que c'est qu'un individu. Moi, par exemple, je suis un individu. Pourquoi je suis un individu ? Parce que si on me coupe en deux, je disparais, je meurs. L'individu, c'est la plus petite unité vivante possible. C'est un être insécable, un corps indivisible. Et c'est ce qui peut me permettre de dire « je ». Une personne, c'est autre chose. Étymologiquement, la notion de personne, elle s'appuie sur un mot qui s'y est un persona. C'est un objet. Vous savez ce que c'est qu'un persona ? Un masque, très bien, qui était utilisé pendant le théâtre antique et qui avait une fonction, c'était de pouvoir entrer dans la peau d'un personnage. Et la deuxième fonction, c'est celle d'un micro, c'est-à-dire d'un porte-voix. Et donc, cette image-là, cet usage de l'objet persona a été utilisé pour définir la notion de personne. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une personne ? C'est un être en relation. Je suis une personne plus riche que ce que je suis en tant qu'individu parce que ma personne se présente à vous, fière de toutes les expériences sociales que mon existence m'a permis d'avoir. Et à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, j'ai été transformé en tant que personne que je suis. Donc, on voit bien que la notion d'éducation est beaucoup plus compatible avec celle de personne que celle d'individu. Donc, la personne serait le masque qui sonne au monde. C'est un être en relation. C'est pas nous, la personne. C'est je et nous. Il y a une dimension de singularité dans la personne qui reste très forte. C'est un peu le commerce des psychanalystes, d'étudier la singularité, la part d'expression du sujet. Mais il y a aussi cette dimension sociale qui est le fruit de ce qui caractérise ce qu'on appelle notre humanité. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a un comportement humain ? C'est quelqu'un qui se soucie du bien-être de l'autre. Rien de plus. Et donc, en matière de pédagogie, individualiser, ça serait donner la possibilité aux élèves de rentrer dans des parcours adaptés à chacun. Mais on voit bien, parce que ça a été étudié, que c'est intenable du point de vue des professionnels. On ne peut pas préparer, si on a 25 élèves, on ne peut pas préparer 25 parcours différents pour chaque cours. Ce n'est pas possible, cette histoire-là. Et en plus, c'est particulièrement inefficace du point de vue des apprentissages des élèves. Alors, à ma connaissance, toujours pareil, la plus ancienne recherche scientifique sur l'individualisation, c'est celle de Guy Avanzini en 1974, et qui s'est amusé sur des grosses cohortes d'élèves à comparer l'efficacité d'un cours magistral et d'un cours individualisé derrière des ordinateurs. Les élèves qui ont suivi le cours magistral ont réussi beaucoup mieux les évaluations que ceux qui étaient derrière l'ordinateur. Tout simplement parce que nous ne sommes pas, chacun et chacune d'entre nous, nous ne sommes pas des disques durs. Nous sommes des êtres de relation. Nous sommes des humains. Et nous nous construisons et nous apprenons beaucoup plus facilement dans la relation que tout seul. C'est pour ça que les notions de pédagogie personnalisante seraient beaucoup plus adaptées aux réalités du métier qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, de manière concrète, comment ça se traduit ? Une personnalisation des apprentissages, c'est une histoire d'équilibre. Ce n'est pas une méthode d'enseignement. C'est une philosophie pédagogique, dans le sens où c'est à chaque ensuite pédagogue que d'articuler cet équilibre comme il sait le faire, veut le faire et a été formé pour le faire aussi. Il y a des situations didactiques qui sont la plupart du temps collectives. Ça, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que considérer les élèves comme étant singuliers, c'est leur donner la possibilité d'être ancré dans un collectif. Et ça, on a aujourd'hui, de manière criante, besoin de le rappeler. Faire partie d'un collectif, ça nous aide à devenir qui nous sommes aussi. Parce que nous sommes, chacun et chacune d'entre nous, des êtres sociaux. Et on a besoin des collectifs pour se construire individuellement. Et donc, donner la possibilité à des élèves, même très différents, même avec des PAP, d'être dans un groupe. Et le temps de ce groupe-là, de ce collectif, de ne pas avoir sur leurs épaules le poids de leur singularité, c'est leur donner la possibilité de ne pas souffrir en permanence de ce à quoi ils doivent faire face. Et donc, paradoxalement, c'est faire de la différenciation pédagogique que de proposer des temps collectifs dans une classe. Mais il n'y a pas que ça, il y a des moments d'individualisation. Et c'est là, par exemple, où le plan de travail peut avoir sa place, sous condition. Et puis, il y a des moments d'interaction horizontale entre les élèves. Et c'est la combinaison de ces trois équilibres qui donnent une cohérence à la structure pédagogique de la classe. Donc, voilà un peu quel serait le projet large sur des pédagogies adaptées à la notion de personne. Alors, pour en revenir à ce que vous avez collectivement montré aujourd'hui, à travers cette belle journée de partage de pratiques et de rencontres réciproques, j'en ai extrait sept pistes, que j'ai appelées sept pistes à travailler, à creuser, à interroger, à discuter pour développer un rapport au savoir des élèves en éducation prioritaire. Alors, je vous les donne, je donne les sept et puis après, on va chacune les discuter. Donc, construction d'un espace hors menace, équilibre entre travail collectif et travail personnalisé, explicitation des attentes du cognitif, valorisation des erreurs et des progrès, mise en projet des élèves, partenariat avec des familles et confort et plaisir pour l'enseignant. Donc, vous avez bien compris que ça, ce n'est pas le fruit d'un travail scientifique. C'est parce que j'étais avec vous aujourd'hui et que je suis arrivé à construire cette typologie-là à l'épreuve de ce que vous avez pu dire ou montrer. Construction d'un espace hors menace. Ça, ce n'est pas une condition suffisante pour que des élèves apprennent, mais c'est forcément une condition nécessaire. Et j'ai pris cette image-là parce qu'à un moment donné, il y a des collègues là qui font vivre un projet de web radio, si j'ai bien compris. Mais donner la possibilité aux élèves de donner leur avis, c'est loin d'être évident. Parce que pour des élèves, la solution de facilité, c'est justement de ne pas prendre le risque de donner son avis. Parce que parler et dire ce qu'on pense, c'est s'exposer à l'avis des autres. Et donc, créer un espace hors menace, c'est créer les conditions à l'intérieur de la classe ou à l'intérieur de l'école ou du collège, où chacun, chaque personne, enfant ou adulte présente dans cette classe ou cet établissement, est convaincue que personne ne va venir ni lui donner une torgnole, comme on dit dans ma région, ni venir se moquer de lui ou d'elle, qui sont les deux principaux risques auxquels on peut être confronté. Donc, ça se traduit en pédagogie par un certain nombre d'éléments que j'ai vus de manière éparses ce matin. Des contrats de vie de groupe avec des règles, des rituels et des responsabilités confiées aux élèves, des postures d'adultes solides, pas rigides, solides, c'est-à-dire quand on dit non, c'est non. Et oui, mais quand même, non, mais non. C'est la solidité du roseau qui peut plier pour ne pas faire mal, mais qui, de toute manière, garde la même posture. même posture, des espaces d'écoute et de parole. Et là, derrière cette idée-là se cache l'essence même de la notion de démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ? C'est un endroit où on est différent et on peut discuter, ne pas être d'accord sans pour autant remettre en question la légitimité de la place de l'autre. Et peut-être que si l'école devient un espace d'écoute et de parole par un exercice ordinaire de la démocratie, peut-être qu'on aura moins de problèmes, quelques années, sur la façon dont nous, adultes, on vit la démocratie aujourd'hui. Des outils de gestion des conflits, et en particulier des outils, pourquoi pas, qui s'appuient sur les logiques de la non-violence. Et puis tout un tas d'autres dispositifs, dont certains d'entre vous ont fait témoignage aujourd'hui. Voilà le premier levier que j'ai pu repérer. Le deuxième levier, c'est un équilibre entre le travail collectif et le travail personnalisé. De manière à ce qu'on trouve une architecture de classe qui, à la fois, dit à chaque élève « Tu as ta place en fonction de qui tu es, de ton histoire, de ton passé, de ta personnalité, mais aussi tu fais partie d'un groupe et ce groupe, c'est un peu ton chez-toi. » Je me souviens quand j'ai fait ma thèse, c'était avec des élèves en éducation prioritaire, et puis moi j'ai fait une thèse sur la philosophie pour enfants en éducation prioritaire. Et je leur demandais « Est-ce que le sujet dont tu as parlé aujourd'hui en classe, est-ce que tu en as parlé à tes parents à la maison ? » Il y a beaucoup d'enfants, pas tous, mais il y en a beaucoup qui m'ont répondu « Non, je n'en ai pas parlé. » Je me dis « Mais pourquoi tu n'en as pas parlé ? » Réponse première, parce que c'est ma vie privée. Je dis « L'école, c'est ta vie privée ? » Oui, oui, ce qui se passe à l'école, c'est ma vie privée. Et pourquoi ce n'est pas ta maison ? Principalement, mais ça vous le savez, parce que des espaces d'intimité sont beaucoup plus difficiles à trouver pour des enfants en éducation prioritaire que pour des enfants dans d'autres contextes. Et donc, l'espace de classe, quand ça devient un espace sécurisé, peut être aussi un lieu d'intimité. Donc, ça peut se travailler, cet équilibre, par à la fois des moments collectifs pour enrôler et principalement pour la découverte de nouveaux contenus scolaires. On ne peut pas dignement, en éducation prioritaire, donner à des élèves une fiche à travailler en autonomie pour qu'ils découvrent les règles de participe passé. Ce n'est pas sérieux. Ça ne va rien donner de bon. En revanche, s'appuyer sur le collectif pour s'appuyer sur les logiques didactiques et faire en sorte que les élèves en viennent à s'approprier ces choses qui sont nouvelles, et parce que c'est nouveau, c'est difficile à s'approprier, voilà peut-être la fonction première des moments collectifs en classe. Et en même temps, parce que tout le monde ne va pas se l'approprier de la même manière, prévoir des temps personnalisés pour que, justement, le travail de mémorisation et de transfert puisse se faire plutôt à des façons adaptées à chacun. Et ça, par l'intermédiaire de postures autorégulées, c'est-à-dire dire aux élèves, moi, en tant qu'enseignant, la seule chose que je peux faire, c'est t'aider à apprendre. Mais si tu arrives à apprendre quelque chose, c'est parce que toi, tu seras allé le chercher. Toi, tu seras allé le chercher. C'est Jean-Pierre Astolfi qui disait « Apprendre en espagnol, c'est synonyme d'appréhender, comme on appréhende un voleur. » C'est la même idée. Si on veut apprendre, il faut faire preuve d'effort, de ténacité, et un enseignant ne pourra jamais apprendre à la place de ses élèves. Ça ne marche pas comme ça. Le troisième levier, c'est l'explicitation des attendus cognitifs. On en a parlé dans une table ronde ce matin. Expliciter, ce n'est pas expliquer. Expliquer, c'est dire ce qu'il faut faire. Expliciter, c'est dire ce qu'il faut faire, mais qui est caché. Par exemple, quand on demande à des enfants, E1 entoure les verbes de la phrase. La consigne est simple. En fait, au final, il ne faut pas entourer les verbes. Ce qu'il faut faire, c'est parmi les mots qui composent la phrase qu'on a devant nous, identifier les mots qui ont un statut de verbe. Il faut faire gaffe parce qu'il y a un piège. Des fois, il faut deux mots pour faire un verbe. Et même, des fois, il y a des petits mots entre les mots qui forment le verbe. Et puis ensuite, qu'on l'entoure, qu'on l'encadre, qu'on le souligne, on s'en fout. L'important, c'est de les identifier. Il va y avoir des élèves qui vont chercher à bien entourer, s'en dépasser, en respectant la couleur habituelle, le rouge. Et puis, il y a ceux qui, de suite, vont souligner et qui vont pouvoir passer à autre chose. Et malheureusement, ceux qui ont été les plus précautionneux ne sont pas forcément ceux qui vont le plus apprendre. C'est pour ça que expliciter, c'est-à-dire donner aux élèves à comprendre ce qui va de soi pour nous, en tant qu'adultes, voire enseignants, s'est participer à une forme de démocratisation des effets des pédagogies. Donc, ça se traduit par, il y a tout un tas de travaux et j'ai l'impression qu'en éducation prioritaire, en France, on est particulièrement en avance sur ces trucs-là, notamment par l'intermédiaire de l'Institut français d'éducation, les travaux de Roland Guagou, Elisabeth Bautier, qui ont beaucoup travaillé sur les postures de secondarisation. Là, juste, je vous montre ce schéma-là qui est issu d'un ouvrage qui s'appelle « La saveur des savoirs » de Jean-Pierre Astolfi et qui distingue la tâche de l'activité. Quand on donne une consigne aux élèves, on leur présente la tâche. Mais derrière une même tâche, il peut y avoir une foule d'activités différentes. Et ce qu'il explique, c'est que démocratiser la consigne scolaire, c'est expliquer aux élèves, sans leur donner la réponse, sans leur mâcher le travail, expliquer quelle est l'activité cognitive qui sera nécessaire chez eux pour qu'ils puissent apprendre l'objectif caché derrière la tâche. Mais si on se contente uniquement de leur donner la consigne en leur disant « C'est parti, mettez-vous au travail », c'est mon copain Stéphane Bonnery qui dit qu'il y aura au moins un élève sur deux dans une classe qui tombera dans le panneau et qui fera ce qu'on lui demandera de faire sans aller chercher ce que l'école attend de lui en termes d'apprentissage. Donc ça passe par l'explicitation de la consigne, ça passe par le fait aussi peut-être de ritualiser le fait de, quand on donne une consigne, de laisser les élèves 30 secondes seuls avec cette consigne. Ça passe aussi peut-être par le fait de ritualiser la possibilité que les élèves posent des questions sur la consigne. Ça passe aussi peut-être par la possibilité de ritualiser à la fin de chaque séance, surtout en début d'année, un moment d'analyse méta-réflexive de ce qui s'est passé pour demander aux élèves s'ils ont l'impression que la façon dont on a travaillé aujourd'hui, ça les a aidés à apprendre ou pas. Et ça donne la possibilité, ça passe aussi certainement par la possibilité de... la classe, ce qu'on appelle souvent les devoirs, comme étant des outils qui font du lien entre l'école et hors-l'école. Le quatrième levier que je voulais travailler avec vous, c'était sur la valorisation des erreurs et des progrès. Et donc, ce matin, il y a eu tout un tas de projets mis en valeur dans cette direction-là. Sur le papier, valoriser les erreurs et les progrès, mettre en place des supports de promotion des talents, voilà, c'est très joli. C'est même, à la limite, poétique. On trouve ça mignon. Mais dans les faits, là, parmi les sept points que je travaille avec vous, c'est peut-être le plus compliqué. Pourquoi ? Parce que cette idée-là, elle touche la question de l'évaluation du travail des élèves. On a besoin, collectivement, pas que nous, ici présents, on a besoin de repenser la place de l'évaluation à l'école. Il y a trois fonctions utilisées traditionnellement par l'évaluation. Une fonction certificative pour attribuer des diplômes. Ça, on aura besoin toujours en fin de formation. Depuis quelques années, il y a des fonctions politiques où on demande à des enseignants de faire passer des évaluations nationales et le traitement de ces évaluations nationales sert à des hommes et des femmes politiques pour valoriser leurs propres choix politiques. C'est valable dans notre pays, c'est valable dans plein d'autres pays et là, en tant que fonctionnaire de l'État, on doit faire passer ce truc-là. Mais les deux premières, ces deux premières fonctions n'ont aucun intérêt pour les élèves et ne correspondent pas vraiment à l'essence du métier d'enseignant. Il en reste une troisième. C'est ce qu'on appelle la fonction d'accompagnement des apprentissages. C'est-à-dire évaluer pour donner la possibilité aux élèves de mieux apprendre. Et là, ça correspond à ce qu'on appelle dans notre jargon les théories de l'assessment qui sont beaucoup travaillées dans d'autres corps de métier, notamment les métiers du soin. Et de la santé. Je donne un exemple. La semaine dernière, je ne faisais pas le gaillard. J'avais très mal à la gorge. Alors, je suis allé voir mon médecin. J'ai tenu un peu, mais je sentais que ça montait, la chevièvre, tout ça. Je suis allé voir mon médecin. Alors, il m'a ausculté et il me dit, tiens, Sylvain, tu vas prendre ces médicaments. Moi, j'y fais confiance aveugle. Je prends les médicaments. 72 heures après, j'étais encore plus mal. Alors, je vais le revoir. Je lui dis, je suis désolé, il s'appelle Cyril. Je suis désolé, Cyril, je suis encore plus malade. s'il avait fait comme nous, enseignants, on fait avec les élèves. Il m'aurait répondu, désolé, Sylvain, j'ai déjà évalué. Et je le remercie de ne pas avoir fait comme moi. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, en fait, je me suis planté dans mon diagnostic, donc je vais chercher ailleurs. Et donc, vous avez vu, il a trouvé. Je ne suis pas mort. Mais c'est ça la logique de l'assessment, c'est-à-dire mettre en place des situations d'évaluation pour donner une information sur l'écart entre, ou sur la mesure de l'écart entre ce qu'un élève a montré de ce qu'il savait faire et ce que l'école attend de lui ou d'elle. Si cet écart est nul, c'est bon, il est arrivé. Si cet écart est important, il est intéressant parce que la nature de l'écart nous donne des informations pour comprendre les logiques internes qui empêchent de pouvoir apprendre. C'est ce qu'on appelle la fonction pédagogique de l'erreur. Et donc, ça, on a encore... Moi, ça m'étonne toujours de concevoir en 2024 l'évaluation formative comme une innovation pédagogique. L'évaluation formative, c'est vieux comme érode et c'est loin d'être suffisant. Alors, c'est mille fois mieux quand il n'y a aucune... Il n'y a que des évaluations sommatives, bien sûr. Mais ça ne suffit pas de mettre en place des évaluations formatives. Pourquoi ? Parce qu'elles précèdent des évaluations sommatives. Et si avec des enfants en CE1 ou en CE2, on fait une évaluation sommative, on se rend compte que dans la classe, il y en a quatre qui n'arrivent toujours pas à identifier les verbes dans une phrase, par exemple. La logique de l'évaluation sommative veut qu'on leur dise tant pis, on continue parce que j'ai le programme. Et donc, là où on en est en matière de pratique d'évaluation, c'est ce qu'on appelle le principe de la boucle évaluative, c'est-à-dire sur les fondamentaux scolaires, de donner la possibilité aux élèves d'avoir le temps nécessaire qu'il leur faut pour pouvoir remettre leur travail sur l'établi de manière à ce qu'au bout d'un moment, ils y arrivent. Et ça, voilà, des principes de classe où il y a cet équilibre entre temps collectif et temps personnalisé vont donner la possibilité aux élèves de reprendre des trucs qu'ils n'ont pas compris du premier coup et de le retravailler de manière différente. Avant de passer à la cinquième, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes au clair sur la différence entre pédagogie active et pédagogie de projet ? Alors, regardez bien. Ce que j'ai vu ce matin, il y a eu de superbes, le mot projet peut-être celui qui a été utilisé le plus souvent dans les affichages et dans les discussions. Je vous laisse une minute pour essayer de voir quelle serait la bonne réponse. pour la fin. Merci. 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 en termes d'éducation populaire c'est super mais ça n'a pas sa place en pédagogie scolaire parce que c'est le projet du prof et il ne suffit pas alors il y a une petite fille en CE1 qui me dit merci, merci de dire ça merci, merci, vous savez celle qui retournait dans son... il ne suffit pas de participer à une activité pour profiter d'un point de vue cognitif de cette activité une pédagogie de projet vous savez quel est le pédagogue qui a inventé les pédagogies de projet c'est pas Célestin non, c'est pas du tout parce que quelqu'un dans la salle saura répondre à cette question alors il y a les faillots qui disent que c'est moi non, c'est pas moi je suis pour rien c'est pas Fernand Rie non plus non, non, c'est pas un français ah, bah oui c'est non plus Baden Powell, non, en plus il a fricoté avec les nazis, tout ça non, non c'est un philosophe et pédagogue américain qui s'appelle John Dewey c'est facile de dire ah bah oui c'est écrit D-E-W-E-Y D-E-W-E-Y c'est lui qui a eu cette phrase célèbre c'est apprendre en faisant apprendre en faisant et il y a eu un de ses élèves qui s'appelle William Kilpatrick qui a formalisé ce que c'était qu'une démarche de projet Dewey, il a plutôt introduit ce qu'on appelle les pédagogies de l'enquête et ça a été traduit par Kilpatrick par les pédagogies de projet et qu'est-ce que c'est qu'une pédagogie de projet je vous ai mis un petit exemple là de modélisation ça c'est issu d'une c'est une modélisation d'une fondation française qui s'appelle Bâtisseur de Possible et qui donne quatre étapes Kilpatrick lui en avait donné une dizaine mais quatre ça suffit la première étape d'une pédagogie de projet c'est de sensibiliser les jeunes aux problèmes vers lesquels on veut les rendre conscients l'éducation à l'environnement l'éducation à la non-violence les relations garçons-filles ce qu'on veut et donc on propose des activités pour qu'ils identifient le problème donc là c'est l'enseignant qui s'occupe de ça et quand on a terminé on s'arrête de leur proposer des activités et on leur dit voilà vous en tant qu'enfant en tant que jeune vous pouvez avec vos moyens lutter contre le développement de ce problème quelles sont vos idées et là il y a plein d'idées qui fusent on les note toutes on les organise on demande aux élèves de se positionner qu'est-ce qui toi t'intéresserait soit tout seul soit avec d'autres et c'est comme ça que les projets naissent ensuite la troisième phase c'est on les laisse réaliser le projet et là ce qui est vachement intéressant c'est que ça ne va pas être facile et c'est justement parce que ce n'est pas facile et qu'il va falloir dépasser des difficultés que les élèves vont construire des compétences des compétences scolaires mais aussi des compétences de vie vous savez les fameuses compétences psychosociales dont on parle beaucoup et au bout d'un moment il va y avoir une phase de bilan et de partage du projet qui ne peuvent être que des phases de partage individuelle parce que ce qui compte ce n'est pas la beauté du projet c'est surtout ce que chaque élève va pouvoir en retirer individuellement en termes d'apprentissage et donc arriver à basculer de pédagogie active qui est un peu à l'initiative de l'enseignant vers des pédagogies de projet où ce sont les élèves qui prennent des initiatives et ils ne sont pas de systématiques consommateurs de consignes par l'école c'est transformer l'école en espace de vie c'est beaucoup plus puissant d'avoir des élèves vivants plutôt que d'avoir des élèves passifs et puis je termine par les deux dernières pistes que j'ai pu identifier ce matin c'est bien évidemment le partenariat avec les familles qui a été à moult reprises souligné à travers les expériences dont vous avez témoigné ce que ça a évoqué quand j'ai pris connaissance de ces projets c'est une notion qui est au cœur justement de cette co-éducation qu'on essaye de travailler derrière des cafés de parents ou des dispositifs de cet ordre là c'est la notion de parité d'estime c'est-à-dire je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Catherine Delattre-Urtig qui est spécialiste de ce sujet-là c'est-à-dire par exemple de se refuser d'utiliser un vocabulaire comme quoi les parents vont être convoqués à l'école ou au collège le fait de concevoir la relation entre des représentants de l'éducation nationale des enseignants et des parents comme étant un moment de partage pour mieux comprendre la réalité de vie d'un enfant le fait de concevoir que ce qui se passe à la famille n'est ni mieux ni moins bien qu'à l'école c'est juste différent et complémentaire dans la vie de l'enfant et le fait d'associer là ces partenariats fait que effectivement on est véritablement dans une logique de parité d'estime et donc de co-éducation et puis le dernier point ça vous concerne à vous parce qu'il ne faudrait surtout pas oublier dans toutes ces pistes ceux qui sont aux manettes de tous ces éléments-là c'est-à-dire les enseignants Philippe Tissot spécial dédicace c'est le fait que on a des métiers qui ne permettent pas forcément de rouler sur l'or qui ne permettent pas forcément d'être arrêté dans la rue pour être félicité mais on a choisi des métiers où la source première le gisement premier de plaisir c'est la relation aux élèves c'est la relation aux élèves et il ne faudrait pas par des maladresses j'ai envie de dire pédagogiques trop altérer ce qui peut être à la source du plaisir d'avoir choisi ce métier un des éléments les équipes avec lesquelles j'ai la chance de travailler la première fois où je leur dis ça ça leur fait un peu drôle et puis il y en a certains qui me regardent de manière bizarre et je leur dis mais vous savez quel est le critère informel pour savoir qu'une pédagogie est bonne c'est au moment où ça sonne de voir l'état dans lequel les personnes sortent de la salle de classe il y a deux pour forcer le trait il y a deux configurations première configuration malheureusement la plus fréquente c'est les élèves sortent en pleine forme en courant en criant enfin la vie va pouvoir commencer et puis l'enseignant sort éreinté après même une heure de cours bon c'est pas ces classes là où les élèves apprennent le mieux là où les élèves apprennent le mieux c'est lorsque le prof sort et les élèves sont morts et pourquoi c'est celle où les élèves apprennent le mieux c'est principalement en raison du fait que le plus difficile dans une classe c'est d'apprendre c'est très difficile d'apprendre quelque chose et si on sort d'une heure de cours en étant en parfaite santé c'est qu'on n'a pas écouté c'est qu'on n'était pas là c'est qu'on a utilisé toutes les stratégies d'évitement possibles et donc le principe d'une pédagogie qui viserait à susciter le confort et le plaisir de l'enseignant c'est de laisser les élèves travailler mais je sais qu'en disant ça ça soulève plein de questions et nous aurons j'imagine beaucoup de plaisir à échanger sur tout ça en tout cas merci pour vos non-questions alors il y avait des questions allez-y sur comment aider donner des pistes pour combattre je cite le racisme systémique qui entrave l'ambition des élèves et des éléments qui ont été abordés dans ce cadre-là votre point 1 me semble-t-il oui dans ce qu'on appelle le champ de l'éducation à l'environnement il y a une collègue qui s'appelle Dominique Cotereau qui est très avancée sur ces sujets-là en France et elle fait la différence entre la notion de milieu et la notion d'environnement je ne sais pas si vous avez déjà été sensibilisé à la différence entre les deux le milieu c'est l'espace où on est en train de vivre et en fonction on est dans des milieux différents l'environnement c'est la conséquence des relations que j'ai pu entretenir entre moi et mon milieu et lorsque la classe une seule classe devient mon espace d'environnement où je me sens bien où j'ai ma place où je suis reconnu bien évidemment que je vais y faire plus attention que si c'est mon seul milieu où je suis assigné à être et donc le principe d'un espace hors menace des pédagogies de projets de tous ces espaces-là où on considère les élèves comme étant des représentants de l'espèce humaine c'est leur donner la possibilité de se rendre compte que la classe le cours le collège l'école c'est aussi chez eux d'un point de vue intime derrière tout ce qui est de l'ordre de l'autre voire même des phénomènes de racisme parce que si je suis arabe dans l'espace de classe le petit Giovanni oui il est gitant mais d'abord avant c'est mon copain et ça ça change tout ça ça change tout oui c'est ça alors on a une question qu'est-ce que la posture du colibri c'était ici oui j'ai accédé un peu la posture du colibri c'est celle qui permet justement à ce que des élèves soient épuisés à la fin d'un cours que le prof soit ça va quoi ça va ça va ça n'a rien à voir avec la métaphore de Pierre Rabhi c'est plutôt une métaphore qui est issue de celui en France qui a introduit la formation continue des enseignants parce que vous savez qui c'est il est décédé l'année dernière il s'appelle André de Peretti et il a eu cet éclat de génie en disant mais un enseignant devrait prendre pour modèle le vol du colibri pour ajuster et penser ses propres postures alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un colibri c'est un oiseau pas plus grand que ça tout petit oiseau alors ce n'est pas l'histoire de aller chercher une goutte pour éteindre l'incendie ce n'est pas ça du tout le vol du colibri est un vol stationnaire et ce vol stationnaire il sert à polliniser une fleur sans se poser sur la fleur parce que s'il se pose sur la fleur il risque de la casser et donc le geste de pollinisation vous regarderez sur Youtube là on en voit très bien c'est un vol stationnaire qui est ni trop loin ni trop près et qui est par petite touche en fonction des besoins et donc ce que proposait André de Peretti avant qu'il nous quitte c'est de dire qu'en tant qu'enseignant on devrait laisser les élèves qui seraient associés à la fleur s'épanouir et en fonction de ce qu'on observe de leurs épanouissements intervenir par petite touche en veillant à ne pas leur faire du mal mais qui doit apprendre dans une salle de classe ce sont les enfants et un enseignant n'est là que pour augmenter leur possibilité de pouvoir apprendre quelque chose donc c'est ça la posture c'est ça la posture du colibri c'est ce que Philippe Hernon aussi a appelé l'équilibre entre étayage et désétayage en échangeant avec les collègues tout à l'heure et pour vous avez parlé de territoire d'environnement ça fait écho à ce que monsieur Tourneville nous disait ce matin et on se disait en échangeant avec les collègues tout à l'heure que peut-être on avait à se questionner en tant qu'enseignant pourquoi les élèves aiment leur environnement et qu'est-ce qui fait qu'ils s'y sentent bien donc quelque part vous y avez répondu mais on veut toujours les prendre les emmener ailleurs leur faire voir d'autres choses donc peut-être qu'il y a ça à questionner sur alors pour bien se sentir pour bien se sentir dans un espace il y a besoin de se sentir en sécurité mais ça ne suffit pas il y a d'autres besoins et notamment un besoin de reconnaissance c'est-à-dire qui je suis dans le groupe a de la à de la valeur pour les autres et si je n'étais pas là le groupe fonctionnerait moins bien alors ça ça peut se travailler dans les classes par des dispositifs qui existent dans certains je connais certains d'entre vous les dispositifs de tutorat par exemple le principe du tutorat c'est que chaque élève puisse être alternativement tuteur et tutoré et donc parce que personne ne sait tout et personne ne sait rien donc tout le monde a quelque chose à apporter à quelqu'un pas forcément sur des choses scolaires mais ne serait-ce qu'en reconnaissance valorisation remerciement chaleur de présence ou autre il y a aussi le sentiment d'appartenance qui est un autre besoin qui fait que ici c'est chez moi et je me sens bien dans ce chez moi-là et donc ça je vais lancer un petit débat mais ça soulève la question de la place de l'uniforme à l'école c'est-à-dire que derrière le brouhaha médiatique de dire on va gommer les inégalités entre les enfants ce qui est profondément faux bien évidemment pourquoi dans la plupart des pays du monde il y a des uniformes c'est pas du tout pour cette raison c'est pour donner un caractère de sentiment d'appartenance à son école à son école et donc on n'a pas besoin qu'il y ait des uniformes habits pour développer ces éléments-là mais le fait de mettre en place ce qui existe dans toutes les entreprises ou la plupart des administrations des moments de construction des collectifs avec par exemple en éducation des jeux coopératifs ça a pour conséquence que des enfants se disent ici c'est chez moi et je me sens bien ici parce que j'ai ma place merci beaucoup on termine épuisé donc on termine épuisé donc ça veut dire merci beaucoup merci à vous merci infiniment monsieur Connac je crois que vous avez fait du bien à chacun d'entre nous dans un espace sécurisé de la journée et en nous rappelant le quotidien de l'éducation prioritaire et au vert des pistes est-ce qu'on pourra voir votre document synthétique oui je pense qu'on va on va le partager alors pour clore la journée parce qu'il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte quelques les quatre dernières réalisations pendant ce temps-là je vais demander tranquillement à l'équipe organisatrice de me rejoindre j'aurai quelque temps je vous remercie pour quelques minutes de remerciement et puis vous retournerez fort de cette journée dans les réseaux d'éducation prioritaire et dans vos établissements avec vos élèves donc je demande à l'équipe organisatrice à toutes celles et ceux qui ont un petit un petit macaron fleuri de bien vouloir me rejoindre Marine Marine ça ne fonctionne pas alors on va se mettre sur le côté en attendant deux petites minutes c'est moi qui vais les voilà alors le temps que ça fonctionne en partant quand vous partirez je vous remercie de bien vouloir remettre vos badges soit à l'entrée juste en partant soit là où vous les avez récupérés sur le sur le là où vous avez émergé s'il vous plaît un grand merci à vous parce que ils nous sont prêtés et et dans cette organisation de la journée c'est vrai qu'on est allé on a eu beaucoup d'aide et voilà on y va Marine Bonjour je m'appelle Yacine Aloui mon cursus scolaire a débuté à l'école maternelle Louise Michel par la suite à l'école primaire Jean Jaurès de Betoncourt toujours et ensuite au collège Anatole France de Betoncourt toujours et par la suite j'ai fait une formation en alternance au CFA de Betoncourt de deux ans et puis après j'ai fait un bac pro au CFA de Besançon en tant que installateur thermique et puis maintenant je suis devenu chauffagiste je travaille en Suisse et puis j'aime mon métier J'ai commencé ma scolarité en primaire à l'école de Lucie à Courbet donc Dominique Pasteur avant de venir pour trois années au collège de Marie-Sbastien donc j'ai fait ma sixième la cinquième et ma quatrième ici J'ai été diplômé dans le bac de gestion et d'administration donc et comptable ensuite j'ai fait une licence en sport j'ai eu un diplôme de sophrologue et différents diplômes dans différentes médecines alternatives donc en sophrologie sur la psychothérapie et en éducation spécialisée et je poursuis encore mes études pour passer deux certificats professionnels en fin d'année à Polytechnique et à HEC Paris prochaine La première c'est la pluralité des rencontres chaque rencontre m'a amené à mouler encore plus et à me connaître encore plus et la seconde chose c'est qu'on avait des professeurs qui étaient conscients aussi des difficultés qu'on devait affronter et qui étaient quand même beaucoup plus attentifs je crois qu'on en doit beaucoup moi personnellement j'ai toujours dit que dans ma vie personnelle et professionnelle au-delà de ma vie sportive je dois énormément à mes professeurs parce qu'ils m'ont apporté beaucoup d'attention beaucoup de passion et surtout ils ont été ces professeurs et l'ensemble du corps éducatif de ces établissements ont été très patients bonjour à tous je suis Samir Bouresg je suis CPE au collège Jambon à Audincourt en réseau d'éducation prioritaire pour vous retracer un peu mon parcours je suis issu du quartier du Montano à Audincourt et j'ai été moi-même élève dans ce collège ça s'appelait Les Guignols à l'époque c'était il y a bien 35 ans déjà ensuite je suis parti au lycée Armand Peugeot à Valentinier et je me suis orienté vers des études de droit droit public j'ai décroché une maîtrise de droit et ensuite j'ai passé le concours en candidat libre parce que j'avais assuré des missions de surveillant d'externat au collège des Houdouines de Souloncourt toujours en REP et puis je suis parti à Bulleuse toujours en REP voire même en zone de violence parfois je suis resté 5 ans là-bas et je suis revenu ensuite de 2006 à l'année dernière au collège Camille Claudel à Montrechâteau en milieu rural et puis ça me tenait à cœur depuis des années de revenir à Jean-Bouin je suis de retour donc en réseau d'éducation prioritaire où je pense qu'il y a énormément de choses intéressantes à faire beaucoup de diversité de multiculturalisme et je suis issu de l'éducation populaire c'est des choses que j'essaie de réinvestir aujourd'hui dans mon champ professionnel et je suis membre de l'équipe académique Laïcité-Valeurs de la République et ce sont des missions qui me tiennent aussi particulièrement à cœur voilà je vous remercie Bonjour je m'appelle Léonie et j'ai bientôt 24 je suis passée au collège Roméli entre 2011 et 2015 après l'opposition de mon brevet j'ai continué ma scolarité au lycée Courneau toujours à Gré j'ai obtenu un bac littéraire avec mention la suite pour moi après cela ça a été le lycée Carnot cette fois à Dijon j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles donc au Cagnes et à la suite de laquelle il a été temps pour moi de poursuivre mon rêve parce que j'ai toujours rêvé d'être journaliste je suis donc entrée à la rentrée 2020 à l'Institut Européen de Journalisme IEJ à Paris où j'ai fait une troisième année de formation initiale puisque je suis entrée sur Bac plus 2 et puis une année de spécialisation en Master 1 de Newsmag et aujourd'hui je suis journaliste pigiste notamment pour la chaîne France 24 alors je rappelle juste je voulais alors je vais vous demander parce que c'est beau le collectif regardez ils sont là venez venez et sans tout ce qui a été dit sans collectif avec nos en étant nos individus et devenant des personnalités cette journée n'aurait pas été possible et avec votre si vous voulez bien venir là parce que sinon ils ne vous verront pas et Marine tout à l'heure je vous ai nommé Marine Sonnet mais il y avait hier Charlène Morival et Sarah Jouran j'ai retrouvé pardonnez-moi mes petites notes je voudrais qu'on les applaudisse à la technique et à la communication venez venez mettez-vous là voilà et ils ont fait une petite j'ai trouvé enfin voilà ils ont fait une jolie un joli trombinoscope pour montrer que sans cette équipe voilà alors je vais juste les nommer les uns après les autres pour que vous puissiez bien les identifier peut-être avancer un petit peu s'il vous plaît et puis je donnerai juste j'ai oublié enfin un petit mot parce que le travail que l'on conduit il y a l'organisation de cette journée mais il y a trois temps dans l'année scolaire du comité de l'équipe académique il y a deux comités de pilotage et mes collègues ici présenteront en quelques minutes enfin elles vous diront en deux secondes ce qu'elles font parce que chacun d'entre nous on porte moi j'ai la chance d'avoir porté aujourd'hui cette organisation avec toute cette équipe voilà et on n'est pas fatigué monsieur j'espère que vous on vous a fatigué mais nous on n'est pas fatigué voilà et on en sort heureux et content alors j'ai nommé monsieur Jean-Michel Aubry voilà directeur à l'école élémentaire Pergaud de Belfort madame Stéphanie Ballet qui est conseillère pédagogique à Vezoul monsieur Xavier Baudiquet qui est principal au collège Simone Signoret monsieur Pascal Blanc IAIPR référent et co-doyen du Pré-Saint-Sauveur et référent au Pré-Saint-Sauveur madame Stéphanie Chauvin qui est directrice de l'école primaire Bourgogne à Besançon madame Marie-Christine Claire-Gevray IAIPR d'Allemands et copilote de ce dossier académique de l'éducation prioritaire monsieur Christophe Quenot principal du collège d'Hydro à Besançon madame Valérie Hertz inspectrice de l'éducation nationale de Besançon monsieur Damien Lefebvre coordonnateur du REP Vauban monsieur Loiseau coordonnateur du REP Jouffroy d'Aban madame Gaëlle Lepostolec principale du collège Romé de Lille à Grès madame Isabelle Morère IUN à Vesoul Sud madame Nathalie Pelligan principale du collège Maryse Bastier à Dol madame Marie-Pierre Pichetti principale du collège Jacques Brel à Vesoul monsieur juif je pense qu'il n'est pas là je vous prie de l'excuser mais il est dans le groupe et je le nommais il est principal adjoint au collège Albert Jacquard de Lure monsieur Philippe Tissot qui est apparu tout à l'heure avec son équipe et le plaisir de l'équipe du collège Vauban principal du collège Vauban monsieur Geoffrey Zolnette qui est IAIPR de mathématiques et sur Besançon 1 et je remercie Isabelle Morère et Geoffrey effectivement pour ce temps d'enregistrer les réponses et d'être présent aux côtés de nos conférenciers et monsieur Alexandre Villetti qui est chargé de mission académique pour l'éducation prioritaire voilà est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? je regarde non je n'ai oublié personne voilà et alors il récupère mais pas déjà non tout à l'heure les fleurs quelques minutes quelques mots pour parler un peu de formation et de ce que vous êtes voilà je commence alors donc Valérie Herte moi je m'occupe en particulier de la formation des enseignants en éducation prioritaire alors pour l'instant parce que nous n'avons qu'une seule elle est dans la salle madame ah non elle est partie cet après-midi donc madame Carlo est formatrice académique éducation prioritaire elle est seule à pouvoir mettre en oeuvre les formations des enseignants nouvellement nommés sur l'ensemble des réseaux donc j'ai donné un petit coup de main cette année pour les équipes du Jura voilà c'était un plaisir sinon nous avons tenté pour l'instant de construire un parcours de formation pour les enseignants en éducation prioritaire mais que nous avons peine à conduire étant donné qu'il nous manque des formateurs donc vous allez voir passer bientôt des appels à candidature alors si le coeur vous en dit vous êtes les bienvenus voilà oui c'est fait c'est fait bien alors Marie-Christine Claire-Gevray pour faire le lien avec ce que ma collègue vient d'annoncer formation dans les contenus de formation nous aborderons les grandes questions du pilotage pédagogique donc bien évidemment le travail personnel l'individualisation la personnalisation merci monsieur Connac de nous avoir nourris je crois que ce seront des sujets vraiment d'actualité pour préparer la rentrée prochaine dans le cadre du choc des savoirs donc ça c'est le groupe pilotage pédagogique qui comprend donc les pilotes principaux inspecteurs coordonnateurs de réseau groupe qui sera prochainement réunis et puis aussi quelques nouvelles d'un autre chantier qui est ancien déjà trois ans c'était le chantier tableau de bord vous vous souvenez que nous avions décidé qu'il serait intéressant que chaque réseau puisse disposer d'une application numérique tableau de bord de façon à ce que chaque réseau ait une mémoire des traces et puis aussi qu'au niveau académique on puisse accéder à ces données pour les inscrire dans une logique académique et bien ça y est on y est réunion la semaine dernière avec DSI la bascule des indicateurs APAE vers Archipel a été faite donc c'est un outil que nous partageons avec l'académie de Dijon qui sera totalement opérationnel dans les semaines à venir donc l'important sera de le tester jusqu'à l'automne prochain et éventuellement de procéder à quelques ajustements pour voir s'il est véritablement efficace donc ça c'est un gros travail qu'on a pu mener avec le groupe tableau de bord avec DSI et avec SEM on a également avec SEM pu faire une réunion intéressante avec l'ensemble des coordonnateurs de réseau pour comment dire s'acculturer au travail à partir des indicateurs comment utiliser les indicateurs des évaluations repères pour gagner en efficacité pédagogique voilà merci beaucoup donc je vous souhaite un bon retour dans vos établissements merci encore monsieur Connac pour cette belle présentation merci à chacun de vous et bravo à vous aussi bravo à vous aussi je vous garde on range qu'on range la qui est cette grèche qui est facile merci à vous merci à vous merci à vous